Et salut l'ami, c'est l'heure du Bonjour l'ami et bienvenue dans le Fête-me, la revue spatio-temporelle et geeko-vidéo-ludico-cinématographique. Pour ce premier numéro, on va parler de la série la plus emblématique du jeu vidéo, Super Mario. Pourquoi ? Et bien parce que parler de l'histoire de cette série, c'est un peu parler de l'histoire du jeu vidéo en général, tellement les jeux Super Mario ont été présents à toutes les grandes étapes de son évolution. Ainsi, en abordant l'histoire de cette seule série, nous allons pouvoir aborder une certaine histoire du jeu vidéo. Néanmoins, nous n'évoquerons ici que la série Super Mario principale. Le personnage de Mario et son univers apparaissent dans énormément de jeux différents, il serait beaucoup trop long de tous les évoquer ici. Exitent donc les Super Mario RPG, les Paper Mario, les Mario Kart, Mario Party, Mario Golf, Tennis, Jeux Olympiques et autres Mario Sports. Existe aussi les Super Smash Bros, les Dr. Mario, les Mario contre Donkey Kong, les séries dérivées avec d'autres personnages principaux, les Mario Artists et tous les jeux où il fait juste une apparition, c'est-à-dire quand même plus de 200. Le premier jeu de la série est sorti en 1985, mais pour comprendre les origines du personnage, il est nécessaire de revenir un peu plus en arrière. Le convecteur temporel est opérationnel, alors c'est parti ! Nous sommes en 1981. Pendant qu'Indian Adjunct déter l'arche d'Alliance en Egypte, au Japon, l'entreprise Nintendo, spécialisée dans les jouets et les jeux de cartes depuis 1889, tente tant bien que mal de percer sur le marché américain du jeu vidéo. L'entreprise a déjà de bons résultats au Japon, notamment avec les consoles de salon Color TV Game, commercialisées depuis 77, mais elle n'arrive cependant pas à se développer sur le continent américain, et commence aussi à avoir quelques difficultés au Japon. En 1981, la branche américaine de Nintendo, Nintendo of America, est au bord du gouffre. Leur dernière borne d'arcade, Radarscope, un shoot-themum pourtant sympa, n'a pas eu le succès attendu. Les bornes ont en effet été livrées avec plusieurs mois de retard, car le cargo qui les transportait depuis le Japon a connu des difficultés en traversant le Pacifique, et lorsque les bornes sont arrivées à destination, eh ben, le jeu était déjà démodé. Pour éviter la catastrophe financière, Nintendo décide de transformer les 2000 bornes invendues en quelque chose d'autre. Il souhaite remplacer les cartes-mères de Radarscope par celle d'un nouveau jeu. Il compte ainsi lancer un nouveau titre sans avoir à produire de nouvelles bornes. La plus grande partie des coûts liés à la production de bornes par cartes se trouvant dans la production des matériaux et dans leur livraison. Recycler les bornes invendues peut donc permettre aux développeurs de lancer un nouveau jeu à moindre frais. Les responsables de l'entreprise font donc appel à deux jeunes talents du jeu vidéo, Shigeru Miyamoto, futur papa de Zelda, F-Zero, Pilotwings, Mover, Starforks, Pikmin et d'une tripotée d'autre chose, et Gunpei Yokoi, inventeur des Game & Watch, de la Game Boy, du Virtual Boy mais aussi à l'origine de la série Metroid et de la Croix Directionnelle. Le but de Nintendo est de remplacer les cartes-mères des bornes Radarscope dans un premier temps aux Etats-Unis et, si l'expérience est concluante, au Japon où le jeu original a eu plus de succès. Bref. Miyamoto souhaitait faire depuis quelque temps un jeu basé sur l'univers de Popeye et qui reposerait sur le triangle amoureux entre Brutus, Olive et... ben Popeye. Il pensait initialement en faire un Game & Watch, des jeux électroniques avec des écrans à cristaux liquides créés par Yokoi et commercialisés depuis 80. Mais le projet de recyclage des cartes-mères de Radarscope le pousse à modifier ses plans et à le porter sur bornes d'arcade. Ce nouveau jeu est basé sur un court-métrage de 1934 nommé A Dream Walking, réalisé par Dave Fleischer qui a grosso modo supervisé 600 court-métrage dont un nominé aux Oscars. Dans celui-ci, Popeye et Brutus se battent pour être le premier à sauver Olive, prise d'une crise de somnambulisme et qui s'est dirigée vers les échafaudages d'un immeuble en construction. Au départ, le jeu devait simplement être un labyrinthe et se jouer uniquement au joystick. Mais après plusieurs parties, l'équipe le trouve trop frustrant et décide d'inclure un bouton de saut pour éviter les obstacles en utilisant le bouton d'action des bornes Radarscope. Le jeu est déjà bien avancé lorsque l'équipe apprend qu'elle n'a pas le droit d'utiliser les personnages d'Elsi, Chrysler, Segar pour d'obscures raisons de droit d'auteur. Cette annonce met un sérieux coup au moral de l'équipe qui espérait surfer sur le succès du film Popeye de Robert Altman avec Robin Williams dont c'est le premier film, et Chelet Duval. Mais de toute façon, ce ne fut pas un succès. L'équipe donc changeait les personnages. Brutus devient un gorille, Donkey Kong, inspiré du film King Kong de 1933 mais aussi de La Belle et la Bête de Cocteau, Olive devient une jeune lady en détresse et Popeye devient un charpentier sans nom juste décrit comme trentenaire pas très beau mais avec un sens aigu de la justice dont on pourra reparler. Grâce au bouton de saut récemment implanté, ce nouveau personnage saute tout ce qui bouge, mais surtout les tonneaux que lui lance Donkey Kong pour freiner sa montée à la rescousse de sa petite amie, d'où son nom de Jumpman donné par les joueurs. Les développeurs le dotent d'une casquette pour ne pas avoir à dessiner ses cheveux, il sera même chauve sur certaines illustrations, et lui donne un gros nez facilement reconnaissable tout en gardant un petit air de Popeye. Le jeu Popeye et l'attaque des tonneaux de bière devient donc Donkey Kong. Le jeu est composé de quatre tableaux, ce qui est assez rare pour l'époque où on se contentait généralement de passer le même niveau en boucle avec une difficulté plus élevée à chaque fois. Le premier niveau se présente sous la forme d'échafaudage agencé comme dans le jeu de Lamidaguji, je suis pas sûr de la prononciation, ça s'écrit comme ça si vous savez lire, que l'on retrouve plus tard dans Mario Party. Chaque fois que Jumpman arrive à monter au niveau de sa petite amie, Donkey Kong l'amène un peu plus haut. Après les échafaudages, Jumpman doit franchir un niveau avec des tapis roulants, puis un autre plus difficile avec des ascenseurs, où l'on meurt dès que l'on fait une chute de plus d'un mètre. Le quatrième est le niveau des rivés, où Jumpman doit faire chuter Donkey Kong en les retirant. Une fois les quatre tableaux terminés, le jeu recommence du début avec une difficulté plus élevée. Le jeu ne se termine donc jamais vraiment, si ce n'est au niveau 22 où le jeu bug et vous tue sans raison. Donkey Kong connaîtra un succès phénoménal et aura deux suites. Donkey Kong Junior l'année suivante, où les rôles sont inversés, c'est Mario qui ne s'appelle pas encore Mario qui est le méchant et qui retient Donkey Kong prisonnier, et c'est Donkey Kong Junior qui va le secourir, Donkey Kong qui au passage est l'animal domestique de Mario. Parce que oui, c'est normal d'avoir un gorille de trois mètres comme animal de compagnie. Et oui, c'est un petit peu du braconnage quand même. Et donc une deuxième suite en 1983, Donkey Kong 3 moins réussi mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Le succès du premier jeu Donkey Kong fut assez important pour permettre également un jeu avec Jumpman comme personnage principal. Et ce coup-ci, il a un vrai nom, Mario. Ce nom lui viendrait du propriétaire des locaux de Nintendo of America, Mario Ségalé, qui selon les employés ressemblait au plombier. Miyamoto voulait initialement l'appeler Mister Video, mais vu que tous les employés de Nintendo of America puis de Nintendo au Japon se mirent à l'appeler Mario, le nom resta. Bref, en 1983, après le portage des jeux Donkey Kong sur une multitude de plateformes différentes et de Game & Watch, sort le jeu Mario Bros. Dans ce jeu d'arcade sorti en juin 1983 au Japon et en 1986 en Europe, Mario et son frère Luigi doivent nettoyer les égouts du monde merveilleux de... Brooklyn. Bien qu'il ne fait pas partie à proprement parler de la série des Super Mario Bros, il est nécessaire de parler de ce jeu car, en plus d'être le premier où Mario se nomme Mario, c'est le premier où apparaît son frère Luigi. Si quelques doutes subsistent encore sur l'origine du nom de Mario, l'origine du prénom de Luigi est, quant à elle, bien établi. Il doit son nom au personnage de Luigi incarné par Folco Lulli dans Le Salaire de la Peur d'Henri-Georges Cluzo. D'une part parce qu'il ressemble à l'idée que les développeurs se faisaient du personnage, et aussi car il est ami avec le personnage principal incarné par Yves Montan qui s'appelle... Mario. Mario il t'emmerde ! Et je sais que ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais s'il y a bien quelque chose de mieux que le jeu vidéo, en dehors de la lecture, de la musique, des voyages, des promenades dans la nature, du théâtre, de la peinture, de la photographie, du dessin, de la sculpture, des sciences, de la philosophie, de l'histoire de la calligraphie des filles en cosplay et d'un mille d'autres trucs, c'est bien le cinéma ! Et le Salaire de la Peur fait partie de ces quelques classiques du cinéma des années 50 qu'il faut absolument avoir vu. Cluzo a un talent de mise en scène absolument dingue et maîtrise parfaitement l'attention dans ses films. Alors regardez le Salaire de la Peur, ça ne vous prendra que deux heures et demie et vous vous en souviendrez sans doute toute votre vie. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez aussi regarder Le Corbeau, L'Assassin Abito 21, Quai des Orfèves, Les Diaboliques et Le Mystère Picasso. Mais on s'est complètement éloigné du sujet, donc retour à Mario Bros. Si les développeurs ont introduit ce nouveau personnage, c'est pour que deux joueurs puissent jouer en même temps sur la même borne. Nintendo gardera d'ailleurs toujours cette vision conviviale du jeu vidéo avec des séries comme Mario Kart ou Mario Party. En ce qui concerne le jeu en lui-même, le but de Mario Bros est d'éliminer les créatures qui pullulent dans les égouts de Brooklyn. Il y a des tortues, des crâmes mangeurs d'hommes, des mouches mutantes d'un mètre de haut, des boules de feu, des pics de glace, des frisilles, bref un endroit pas terrible pour passer ses vacances. D'autant qu'il y aura même carrément des rivières de lave dans certaines rééditions. Ah cool ! Le jeu n'aura pas beaucoup de succès en salle d'arcade, mais sa version NES sortie en 86 se vendra à 2 millions d'exemplaires. Enfin qu'importe, maintenant Jumpman a un nom et un métier. Parce que oui, du coup il est plombier. Avant il était un petit peu charpentier, mais maintenant il est carrément plombier. Après une nouvelle apparition dans le jeu Wrecking Crew dont tout le monde se fout en 1984, c'est en 1985 que sort le premier jeu Super Mario, Super Mario Bros sur NES. Un jeu qui a tellement cartonné qu'il a mis fin à lui tout seul au crack du jeu vidéo de 1983 avec 40 millions de copies vendus dans le monde ! Excusez du peu. Commençons par un petit mot sur le scénario. La princesse du royaume champignon s'est fait capturer par l'infâme Bowser, une tortue avec des pointes qui crache du feu et Mario doit aller la sauver. Voilà. Alors niveau scénario, c'est un peu léger. Mais on s'en tape parce que Super Mario Bros a un gameplay extrêmement bien pensé qui pose toutes les bases du jeu de plateforme. Le premier niveau par exemple prend sans qu'on s'en aperçoit la forme d'un tutoriel qui a été peaufiné jusqu'au dernier jour de développement. En 30 secondes, le joueur comprend qu'il peut sauter sur les Goombas grâce à leur forme de champignon, il comprend ensuite qu'il peut sauter sur les Goombas et utiliser leurs carapaces comme projectiles et qu'ils peuvent récupérer des bonus dans les blocs en les tapant du poing en sautant. Du poing hein, pas de la tête. Du poing. Regardez, ça là, c'est son poing, pas sa tête. Le jeu compte 32 niveaux différents répartis en 8 mondes que l'on traverse de gauche à droite grâce à un scrolling horizontal en évitant les précipices et en tuant les ennemis. On interne les niveaux en surface, les niveaux souterrains et les châteaux qui terminent chaque monde. Ces châteaux abritent des boss qu'il faut battre pour découvrir que your princess is another castle et accéder au monde suivant. On rentre dans des tuyaux, on ramasse des pièces et surtout on peut taper sur des blocs pour gagner des items. Les champignons transforment Mario en Super Mario, plus fort, les fleurs lui permettent de jeter des boules de feu et l'étoile le rend invisible pour quelques secondes. Bien que les graphismes du jeu sont très épurés parce qu'on est quand même au tout début de la NES, les environnements sont assez variés et on peut rencontrer de nombreux ennemis qui deviendront réguliers dans la série. C'est en effet dès ce premier épisode que l'on peut rencontrer entre autres les Koopas, l'Akitu, les plantes piranhas et les Goombas. Un mode de joueur existe aussi, le joueur joue alors à tour de rôle pour essayer de compléter les niveaux. Le jeu devait initialement se composer de 5 mondes de 4 stages mais le nombre de niveaux que peut contenir une cartouche a été augmenté grâce à une astuce de développement. Elle consiste à réutiliser pour un niveau la structure d'un autre. Par exemple les niveaux 1-4 et 6-4 sont identiques et seul le nombre et l'emplacement des ennemis varient, ce qui permet d'économiser de la place sur les cartouches. On pourrait parler très longtemps de ce jeu. On pourrait par exemple parler de la musique de Koji Kondo qui est devenu un classique des musiques des jeux vidéo mais tout a été déjà dit un millier de fois. A la limite on peut préciser que les buissons et les nuages ont la même forme. Mais bon, honnêtement, il y a peu de chance que vous arriviez à recaser ça dans une conversation. On peut tout de même parler un peu d'une légende entre guillemets à propos de ce jeu, celle du Minus World. Jusqu'au début des années 2000, lorsque personne n'avait internet ou qu'il n'était que très peu démocratisé, de nombreuses rumeurs circulaient sur les jeux et il était difficile de savoir si elles étaient vraies. En fait elles étaient toutes fausses mais on ne pouvait pas en être sûr. Par exemple on entendait dire qu'il y avait un monde caché sur la lune dans Super Mario World, qu'on pouvait avoir Mew dans Pokémon Rouge en déplaçant un camion, qu'on pouvait voir Lara Croft nu dans le premier Tomb Raider avec un code spécial et je vous rappelle qu'à cette époque Lara Croft c'était ça, qu'on pouvait débloquer Akuma dans Resident Evil 2, qu'il y avait quelque chose à faire pendant la course du marathonien dans Ocarina of Time, que Luigi pouvait être débloqué dans Super Mario 64, qu'il y avait un niveau avec que des vaches dans Diablo, qu'il était possible de ressusciter Iris dans Final Fantasy VII, que la musique de l'avant-ville dans Pokémon rendait les enfants suicidaires, ou bien qu'il existe une cartouche maudite de Majora's Mask. Ces rumeurs se sont aussi beaucoup propagées sur internet, mais il était alors plus facile de démêler le vrai du faux. Donc, une rumeur disait qu'il existait un monde secret dans le jeu Super Mario Bros, le Minus World. Et il existe en effet bel et bien plusieurs mondes numérotés moins 1 ou moins 6 dans le jeu et qui sont accessibles grâce à des glitchs, mais ils n'ont absolument rien de secret ou de bonus. On peut par exemple accéder à un monde moins 1 en passant à travers un mur du niveau 1-2. Mais alors comment ce niveau qui n'est pas censé exister existe ? Eh bien Fred, c'est très simple. La conception du jeu a duré assez longtemps et l'ordre des niveaux a sans cesse été remanié afin d'offrir une difficulté progressive plus adaptée aux joueurs. Certains niveaux ont été déplacés et les plus durs ont été tout simplement supprimés. Durant le développement, le niveau 3-2 est jugé trop compliqué pour le début du jeu et est déplacé pour remplacer un ancien niveau 7-2 qui est lui supprimé. Mais en fait, pas complètement. Puisqu'il reprenait la structure d'un autre niveau, il ne prenait que très peu de place sur la cartouche et ne gênait pas l'élaboration des autres niveaux. Plutôt que de le supprimer totalement, un développeur a alors juste changé son nom et le renomme 36-1. Et vu qu'il n'y avait que 8 mondes, les joueurs n'étaient jamais censés le voir. Seulement, comme l'a dit un grand penseur de notre temps, la NES, c'est un vrai gruyère et les joueurs ont facilement trouvé comment accéder à un niveau qui n'est plus censé exister. La console n'arrivant pas à afficher le nombre 36-1, il est juste indiqué tiré 1, soit moins 1. Il existe d'autres niveaux négatifs, notamment sur la version japonaise du jeu avec des niveaux complètement buggés et sans aucun sens. Bien qu'il ait un peu vieilli aujourd'hui, Super Mario Bros reste un excellent jeu qui est toujours aussi agréable à jouer. C'est un jeu relativement difficile avec certains passages très délicats et finalement, peu de joueurs l'ont terminé sans utiliser les warp zones qui permettent de sauter des mondes et de finir le jeu en moins de 10 minutes. Le joueur commence en effet avec seulement 3 vies, ce qui est assez juste pour passer tous les niveaux. Par contre, une fois qu'on maîtrise la technique de la carapace et de l'escalier, plus rien ne peut vous arrêter. Vu le succès de Super Mario Bros, une suite était inévitable. Super Mario Bros 2 sort sur Famicom Disk System, l'équivalent japonais de la NES, en juin 1986. Mais les développeurs trouvent le jeu trop difficile pour les joueurs européens et décident de ne pas l'exporter, ce qui est quand même assez vexant mais on en reparlera plus tard. Nintendo ne peut cependant pas se passer de l'Europe et surtout de l'Amérique qui représente une importante part de ses ventes. Il décide donc de prendre un jeu qui n'a absolument rien à voir avec Mario, Doki Doki Panic, et de remplacer les 4 personnages, Imagine, Mama, Lina et Papa, par Mario, Luigi qui était seulement jouable en mode 2 joueurs dans le premier jeu, Peach qui s'appelle encore Toadstool et Toad. Ce nouveau Super Mario Bros sort en 1988 aux Etats-Unis et au Canada et en 1989 en Europe. C'est aussi en 86 que sort le Game & Watch Super Mario Bros. Les Game & Watch ont été commercialisés entre 81 et 90 et donc sortis en 86, Super Mario Bros est l'un des derniers. Les capacités de ces jeux étant très limitées, il fallait avoir pas mal d'imagination pour les apprécier pleinement. Là par exemple c'est un canyon, ça c'est une pièce en feu et ça c'est une rivière. Si si je vous jure, c'est écrit dans le livret. Il y a aussi eu d'autres Game & Watch avec Mario comme personnage principal. Il y a eu Mario Semen's Fact Story et Mario Bombs Away en 83, et Mario The Juggler en 91 qui est le dernier Game & Watch produit. Le Super Mario Bros 2 que nous avons eu en Europe n'a donc pas grand chose à voir avec le premier Super Mario Bros, et il ressemble plus à une version améliorée de Doki Doki Panic. Le choix de Doki Doki Panic pour remplacer le vrai Super Mario Bros 2 n'est cependant pas totalement incohérent. Tout d'abord il n'avait jamais été commercialisé en dehors du Japon et très peu de joueurs occidentaux en avaient entendu parler. Mais aussi car tout comme le vrai Super Mario Bros 2, Doki Doki a également été supervisé par Miyamoto sur une musique de Koji Kondo, ce qui explique ces faux airs de Super Mario. Le scénario de cette suite, qui n'en est pas vraiment une, est plus travaillé que celui du premier jeu. Une nuit, Mario fait un rêve étrange où il monte un étrange escalier qui mène à une étrange porte. Il ouvre et découvre le monde étrange, euh, fabuleux de Subcon, le pays des rêves et du subconscient. Subcon, le pays du subconscient, bravo. Bon, ce monde est en danger puisque le tyrannique Wart a pris le pouvoir. Mais Mario se réveille et découvre que tout ça n'était qu'un rêve oh la la. Le jour suivant, il part faire un pique-nique avec Luigi, la princesse Peach qui ne s'appelle pas encore Peach et Toad. Et Mario leur raconte son rêve étrange et comme par hasard, ils réalisent qu'ils ont tous fait le même rêve étrange, waouh. A la fin du pique-nique, ils remarquent une petite caverne, ils y rentrent et découvrent le même escalier que celui de leur rêve. Ils le montent et arrivent à Subcon, le pays du subconscient. Alors oui, on dirait une histoire d'écolier de primaire mais c'est mieux que rien. Hein ? On va dire ça. Le gameplay de ce jeu est radicalement différent du premier. Tout d'abord, au début de chaque niveau, il est possible de choisir son personnage en sachant qu'ils ont tous des caractéristiques différentes. Mario n'a rien de spécial mais ses caractéristiques sont bien équilibrées, Luigi peut faire de grands sauts, Princesse Toadstool peut planer pendant quelques secondes et Toad a une force plus importante mais un saut très court. Les items sont plus nombreux et différents de ceux de Super Mario Bros. On ne trouve plus le super champignon ni la fleur de feu mais on trouve toujours les étoiles. On trouve aussi des bombes pour détruire les murs, des cerises qui donnent des bonus, des boules de cristal, des clés, des tapis volants et des blocs POW. On trouve aussi des potions magiques ouvrant des portes vers des réalités parallèles dans lesquelles on peut trouver des pièces utilisables dans des mini-jeux, des champignons augmentant la jauge de vie et les warp zones. Mais ce que l'on trouve le plus dans ce jeu, ce sont des légumes. Oui, des légumes. Car contrairement au premier jeu, on ne tue pas les ennemis en leur sautant dessus, on les tue en leur jetant des légumes. Le jeu comprend six mondes de trois niveaux et un septième de deux niveaux. Les graphismes sont plus détaillés que ceux de Super Mario Bros, ce qui permet d'apprécier les différents environnements proposés. On peut traverser ici une jungle dans le premier monde, un désert dans le deuxième, un glacier dans le quatrième ou le ciel dans le septième. La plupart des niveaux se terminent par un boss, en général Beardot, qu'il faut battre ici en lui renvoyant ses propres oeufs. Et vous pouvez ensuite tenter votre chance à un jeu de Dautry grâce aux pièces que vous avez récoltées dans le niveau. Le dernier monde sera l'occasion d'affronter Wart qui remplace Bowser et de rétablir la paix à Subcon. Mais je suis obligé de m'attarder un peu sur la fin du jeu, alors attention, révélation. La cinématique de fin du jeu nous montre que tout ceci n'était en réalité qu'un rêve de Mario. Alors oui, cette chute est dépassée depuis 1865, mais surtout on a commencé le jeu avec Mario qui fait un rêve, se réveille et va pique-niquer. Mais en fait il n'était toujours pas dans la réalité puisqu'il ne se réveille vraiment qu'à la fin. Ce qui veut dire qu'il rêvait qu'il rêvait, c'est un rêve au carré. Quand il s'est réveillé du premier, il était toujours en train de rêver un rêve dans un rêve, mais c'est complètement impossible. Il existe quelques différences entre Super Mario Bros 2 et Doki Doki Panic. On trouve des différences dans les graphismes, les potions magiques étaient à l'origine des lampes, ou dans les musiques qui ont été légèrement modifiées. Musique que je trouve d'ailleurs nettement supérieure et entraînante que celle du jeu précédent. La principale différence entre les deux jeux vient du fait que l'on puisse changer de personnage entre chaque niveau, chose impossible dans Doki Doki. Ce jeu est très bon, les graphismes sont dans la moyenne haute pour l'époque, la difficulté mieux adaptée et le gameplay plus riche. Ce Super Mario Bros 2 est meilleur que le premier, oui oui, je l'ai dit, ce Mario Bros 2 est meilleur que le premier. C'est par ailleurs intéressant de constater que ce jeu qui n'avait initialement rien à voir avec la série s'y est si bien intégré. De nombreux ennemis ou éléments de gameplay qui apparaissent pour la première fois dans ce faux Mario sont repris dans les jeux suivants. C'est par exemple dans ce Super Mario Bros 2 qu'apparaît pour la première fois les Bobombs, les Maskas et les Pokis qu'on retrouvera quasiment dans tous les épisodes suivants. Les ninjis qui réapparaîtront dans Super Mario World et Beardo qui deviendra un personnage récurrent des séries spin-off comme Mario Kart, Mario Party, Mario Sport ou Mario & Sonic. C'est aussi dans ce jeu que Luigi possède pour la première fois la capacité de sauter plus haut ou que l'on utilise pour la première fois des tapis volants. Le boss final du jeu fera aussi une apparition dans l'X Awakening, le quatrième et meilleur volet de la saga Zelda, oui le meilleur je l'ai dit. Super Mario Bros 2 sortira en 92 au Japon sous le nom Super Mario USA pour qu'il ne soit pas confondu avec le vrai Super Mario Bros 2 dont nous reparlerons plus tard. L'année suivante sort en Europe Super Mario Land, première aventure du plombier sur console portable, sorti quelques mois auparavant au Japon et en Amérique. D'abord quelques mots sur la Game Boy. La Game Boy est une console 8 bits de quatrième génération commercialisée à partir d'avril 89 au Japon et jusqu'en 2003. Elle a été conçue par Gunpei Yokoi et devient rapidement l'un des plus gros succès de Nintendo avec environ 120 millions d'unités vendues, si on compte les versions Game Boy Color alors que certaines consoles portables sorties en même temps étaient technologiquement plus avancées comme la Lynx d'Atari. Contrairement au Game & Watch, il n'y a pas de jeu directement chargé sur la console mais les jeux sont sur des cartouches, ce qui permet de profiter d'un catalogue de 733 jeux sans changer de console. Super Mario Land accompagne le lancement de cette nouvelle console. Contrairement aux autres jeux Super Mario, Miyamoto ne participe pas directement à sa conception. C'est Yokoi qui passe au poste de producteur et c'est Satoru Okoda, déjà réalisateur de Metroid et Kid Icarus qui le réalise. C'est peut-être pour cela que le jeu s'éloigne de ce qui avait été fait. L'aventure ne se déroule pas au royaume champignon de la princesse Toadstool mais dans le pays de Sarasaland de la princesse Daisy qui s'est faite kidnapper par l'extraterrestre Tatanga le Magnifique. Mario devra donc traverser les 4 royaumes de Sarasaland pour secourir la princesse. Si le jeu reprend le gameplay et l'esthétique du premier titre, les mondes visités empruntent plus au monde réel qu'à l'imaginaire. Le joueur explore ainsi les pyramides d'Egypte et se fait attaquer par les statues de l'île de Pâques. De plus, les ennemis récurrents de la série ne sont pour la plupart pas présents dans le jeu. Mario devra également piloter un sous-marin et un avion dans des phases de shoots et bobs à défilement automatique, ce que nous ne reverrons jamais dans la série. Super Mario Land est un très gros succès avec 18 millions d'unités vendues. Il fait partie des 6 jeux disponibles au lancement de la Game Boy et a largement contribué au succès de la console avec Tetris. Cependant, les joueurs le qualifient souvent de sous-Mario. Les graphismes sont en effet améliorables, même si personnellement j'adore le sprite de Mario, et l'aventure est assez courte avec seulement 12 niveaux. Ces deux suites recevront un bien meilleur accueil critique mais nous en reparlerons plus tard. Sorti sur NES en 88 au Japon mais seulement en 91 en Europe, Super Mario Bros 3 deviendra rapidement un nouveau standard du jeu vidéo et l'apogée du jeu de plateforme 8-bit. Le développement du jeu est supervisé par Miyamoto et Takashi Tezuka, présents dès le début de la série, qui travaillera également beaucoup sur la série des Zelda et qui deviendra l'une des grandes figures de Nintendo. Le tout sur une musique toujours assurée par Koji Kondo. Dans cette aventure, Mario et Luigi sont envoyés par la princesse Toadstool, donc Peach qui ne s'appelle pas encore Peach, pour sauver les souverains des 7 régions du royaume champignon transformé en animaux par les sbires de Bowser, les Koopalings. Le gameplay est très similaire à celui des jeux précédents mais il est étoffé par de nouvelles capacités. En plus du super champignon et de la fleur de feu, les frères Mario peuvent utiliser la super feuille pour se transformer en ratons laveurs qui peuvent voler et attaquer les ennemis avec leur queue. Cette phrase est étrange. Ils peuvent aussi se transformer en tanuki et se changer en statue comme le veut le folklore japonais. Ils peuvent aussi se transformer en grenouille pour mieux progresser dans les niveaux aquatiques, en lanceur de marteau, voler à volonté grâce à la P-Wings ou utiliser les bottes de Goombas malheureusement présentes dans un seul niveau. Le joueur pourra également trouver d'autres objets comme les encres ou les flûtes qui font office de Warp Zone et qui apparaîtront ensuite dans la série Zelda. Si ce jeu apparaît régulièrement dans des listes classant les meilleurs jeux de tous les temps, ce n'est pas pour rien. Cet épisode est de loin le meilleur sorti sur NES et l'un des meilleurs jeux NES tout court avec des titres comme Castlevania III, The Legend of Zelda, Mega Man 2, Batman, Kirby's Adventure, DuckTales, Final Fantasy III ou Metroid. Pour la première fois, le joueur accède au niveau via une carte, il peut donc choisir les niveaux et son itinéraire. Chacun des 7 mondes possède un thème qui lui est propre, le premier est constitué de landes idéales pour se familiariser avec le jeu, le deuxième est un désert où les choses sérieuses commencent, le troisième est un bord de mer très agréable à jouer, le quatrième est le monde géant devenu culte où tout est démesuré, le cinquième est tout aussi culte et se trouve en partie dans les nuages, le sixième un peu moins réussi sur la banquise, comme tous les niveaux qui se passent sur la banquise d'ailleurs, le septième est le difficile des dalles tuyaux où de nombreux joueurs se sont cassés les dents, ici précisément, et le huitième monde est le royaume de Bowser. Sur cette carte, le joueur peut aussi accéder aux maisons champignons où il peut gagner des items, il peut rencontrer des obstacles, des frères marteaux, des frères boomerang, des mini-jeux ou des vaisseaux fantômes qui apparaissent dans certains mondes si un frère marteau se trouve sur la carte, et si vous finissez un niveau avec un nombre de pièces multiples de 11, et si le chiffre des dizaines de votre capital de pièces et de votre score final sont identiques. Voilà, je pense que cette information ne vous servira à rien. Cette carte est l'une des grandes nouveautés de ce jeu, et le principe sera repris dans la quasi-totalité des jeux de plateforme qui sortiront plus tard. Que dire à part que ce jeu est vraiment génial ? Rarement un jeu NES aura été aussi divertissant. Les graphismes sont très bons, le jeu dispose d'une très longue durée de vie, et les musiques sont très réussies. Le jeu regorge de passages secrets, subtilités, inventions et mini-jeux qui le rendront inoubliable. Bref, même aujourd'hui, si vous êtes habitué aux jeux récents en haute définition, n'hésitez pas à vous procurer Super Mario Bros 3 quelle que soit sa version. Ce jeu est d'ailleurs aussi l'un des rares à avoir dépassé le milliard de dollars de recettes. En prenant en compte l'inflation, Super Mario Bros 3 a rapporté plus d'un milliard de dollars, et est encore aujourd'hui le jeu le plus vendu sur console en dehors des packs de lancement avec 18 millions d'unités. Et c'est en quelque sorte la seule chose que l'on peut reprocher à ce jeu. Il a eu tellement de succès qu'une série d'animation basée sur Super Mario Bros 3, et intelligemment appelée Les Aventures de Super Mario Bros 3, est venue gâcher de nombreux samedis pluvieux. Il y a eu plusieurs adaptations pourries des jeux vidéo Mario en série d'animation, dont la principale raison d'être était... Euh... l'argent. C'était des productions de piètre qualité qui servaient uniquement à pousser les enfants à demander les jeux vidéo et les produits dérivés à leurs parents. Il y avait eu en 89 le Super Mario Bros Super Show, qui avait la particularité de comporter une partie tournée avec de vrais acteurs. Enfin de vrais gens. Mario était joué par Lou Albano, oui, locateur américain, et Luigi par l'acteur canadien Danny Wells, qui jouera quelques années plus tard le très petit rôle de Dick Jenkins dans le film Magnolia de Paul Thomas Anderson. Alors oui, on ne le voit qu'une demi-seconde à l'écran, mais ça me permet de rappeler que Magnolia est l'un des meilleurs films de l'histoire de l'univers. Ces séquences filmées, parce que je reviens à Super Mario Bros Super Show, ces séquences filmées donc n'ont pas vraiment d'intérêt si l'on n'a pas spécialement envie de voir Mario et Luigi avec le docteur Frankenstein par exemple. Ou avec Sigmund Freud. Ou avec Dracula. Ou avec Einstein. Ou avec Hal de 2001 l'Odyssée de l'espace. Ou même avec Gorbatchev. Oui, il y a Gorbatchev dans le Super Mario Bros Super Show, sérieusement. Quel enfant a envie de voir Mario et Luigi manger une pizza avec Gorbatchev ? Les séquences animées ne présentent pas beaucoup plus d'intérêt, et s'éloignent très rapidement du matériel d'origine, puisque Mario va faire des combats de gladiateurs, des enquêtes policières, des courses de BMX, et va se retrouver dans l'espace. Chose ridicule à l'époque. C'est aussi dans cette émission que seront diffusés les épisodes de la série animée Princesse Zelda dont nous aurons, j'espère, jamais à parler. On peut aussi noter le fabuleux générique d'ouverture qui conjugue fond vert de mauvais goût et rap approximatif confondant l'italien et l'espagnol. Cette série de 52 épisodes, quand même, n'a pas vraiment d'intérêt mais n'est pas insupportable non plus. Contrairement à les aventures de Super Mario Bros 3. Ce nouveau dessin animé est plus fidèle au jeu que le précédent. On retrouve les musiques du jeu, prises telles qu'elles d'ailleurs, les mêmes objets, les mêmes pouvoirs et les mêmes environnements. Les ennemis sont également présents mais généralement mal traduits. Les Goombas sont par exemple appelés criqués dans un épisode, ce qui est une très mauvaise traduction, et 10 épisodes plus loin, ils sont appelés kuribo, ce qui est leur nom dans la version japonaise des jeux. L'intrigue, quant à elle, n'a rien à voir avec les jeux. Ce sont des petites histoires de 10 minutes qui se déroulent dans le royaume champignon ou dans le monde réel et où Bowser et ses enfants essayent de mettre à exécution leur plan complètement foireux du genre capturer le président Bush, mettre la maison blanche au fond de l'océan, échanger la princesse avec un robot, voyager dans le temps, laver le cerveau de Mario, envahir Paris, empailler tous les animaux d'Afrique ou transformer les Australiens en kangourous. Alors, à part ça, pourquoi cette série est mauvaise ? Déjà, il y a environ minimum une dizaine d'erreurs d'animation par épisode, et les personnages passent leur temps à dire des trucs bizarres du genre « Évite à graver ton car en doigt tout de suite et détache ta queue ! » Mais ce qui rend ce dessin animé aussi insupportable, ce sont les doublages. La majorité des voix sont convenables, les voix de Mario, Luigi, Bowser et de la princesse sont bonnes, celle des Italiens est un peu poussée, voire raciste, mais bon, c'est pas plus grave que ça. La voix de Todd est déjà un peu plus difficile à supporter à la longue, mais le pire, ce qui rend cette série totalement insupportable, ce sont les voix des Koopalings. Elles sont affreuses. Que ce soit Morton, Roy, Ludwig ou Larry, elles sont toutes insupportables. Mais le pire, le pire du pire, c'est Wendy O. Elle est présente dans tous les épisodes et sa voix... « Les gens feront tout ce que Papa Zia leur demande ! » Sa voix ! « Bonjour princesse, j'aimerais discuter plus longtemps avec vous ! » Sa voix ! « Mais je trouve plus rigolo de vous séquestrer ici jusqu'à la fin de vos jours ! » Sa voix me donne envie de me jeter d'un immeuble tellement elle est niaise et criarde. En plus, quasiment toutes les histoires tournent autour d'elle et de son père qui veut lui offrir tout ce qu'elle veut. Et à chaque fois, à chaque fois, on entend cette voix insupportable. À chaque fois ! Et ce n'est pas la faute des doubleurs français, sa voix est tout aussi insupportable en version originale. Et les aventures de Super Mario Bros 3 auraient pu être, je sais pas, bon, pas correctes, mais limite comestibles s'il n'y avait pas ce choix de voix. « Alors là ça ne va pas du tout, il commence à me courir sur le haricot, c'est de là ! » « Je te préviens, il vaut mieux que tu interviennes ! » « Parce que si jamais il m'empêche de récupérer Benis pour faire mon parc aquatique, je vais crier ! » Et puis de toute façon, si vous n'avez jamais voulu voir Mario et Luigi qui font du babysitting ou du hors-bord, ou la princesse Toad qui prend des vacances à Hawaï et qui veut recycler le château de Bowser en maison de retraite, il y a peu de chances que ces histoires vous passionnent. Mais de toute façon, cette série est débile et je ne sais même pas pourquoi j'en parle, et je sais surtout pas pourquoi j'ai regardé tous les épisodes pour faire cette vidéo. Je veux dire, là par exemple, c'était vraiment nécessaire de prendre une perche pour aller de là à là ? Hein, vraiment ? Alors oui, c'est pour les enfants, mais c'était pas une raison de faire des trucs débiles. Au contraire, montrer des trucs intelligents si vous ne voulez pas qu'eux-mêmes deviennent débiles. Allez, j'arrête ici parce que rien que d'en parler ça m'énerve. « Moi aussi, quand j'ai appris que Venise était en danger, je me suis senti mal, mais je pensais que c'était à cause du soleil. » Sorti en novembre 90 au Japon mais seulement en 92 en Europe, Super Mario World accompagne la sortie de la nouvelle console 16 bits de Nintendo, la Super NES. L'histoire se concentre sur Mario et Luigi qui, attention suspense, vont devoir sauver la princesse Toadstool qui s'est fait capturer une troisième fois par Bowser, cette fois-ci pendant leurs vacances à Dinosaurland. Pour cela, les deux frères vont devoir parcourir les 9 mondes présents sur la gigantesque et magnifique carte dessinée par Eddiki Kono, qui avait déjà dessiné les cartes de Super Mario Bros 3 et qui avait été assistant réalisateur sur Super Mario Bros 2 et 3 ainsi que sur Doki Doki Panic. Il sera aussi à l'origine de l'excellente série des Mario Kart et supervisera The Legend of Zelda The Wind Walker et Luigi's Mansion. Super Mario World a été réalisé sous la direction de Miyamoto et de Tezuka. Le gameplay est similaire au jeu précédent mais introduit de nouveaux objets. On retrouve le super champignon, la fleur de feu et l'étoile et on découvre la plume qui donne à Mario une cape qui lui permet de voler et qui remplace le costume de raton laveur de Super Mario Bros 3 un temps envisagé. Le Pee Balloon permet de flotter dans les airs et les ailes de Yoshi permettent d'accéder à des zones spéciales. Car c'est bien dans cet épisode qu'apparaît pour la première fois Yoshi, le compagnon dinosaure de Mario, qui ajoute beaucoup au gameplay. Car en plus d'être une monture, ses pouvoirs changent en fonction des ennemis qu'il mange. Les carapaces rouges lui permettent de cracher des boules de feu, les bleus lui permettent de voler et les jaunes de faire des tremblements de terre. Il sera d'ailleurs nécessaire d'avoir Yoshi pour débloquer certains niveaux. Le gameplay est aussi étoffé par l'apparition de la réserve qui permet de stocker un item et de l'utiliser plus tard. Que dire à part ? Meilleur jeu du monde. Je ne suis pas particulièrement fan des jeux Mario, mais pour moi ce jeu est juste l'un des meilleurs jamais réalisés. C'est juste le meilleur jeu de plateforme de tous les temps, l'apothéose, les graphismes sont parfaits, le gameplay est très riche et la prise en main immédiate. Les musiques de Koji Kondo sont très agréables, ou plutôt la musique puisque les différents thèmes sont en fait des variations d'un seul morceau. Les niveaux sont plus complexes avec de nombreuses sorties cachées et le jeu dispose d'une très bonne durée de vie. Et puis merde quoi, ce jeu est juste génial. Il y a 75 niveaux et ils sont tous géniaux. Dans Super Mario Bros 3, les niveaux étaient très bien construits, mais à moins d'y avoir joué des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, il est difficile de se rappeler des différences entre par exemple ce niveau et celui-là. Dans Super Mario World, tous les niveaux sont marquants et proposent quelque chose d'unique. En plus, pour la première fois, le joueur peut rejouer dans les niveaux qu'il a déjà fini, histoire de prolonger l'orgasme. Chaque monde se termine par une forteresse gardée par l'un des fils de Bowser et une petite cinématique très sympa. Dans la tradition des volets précédents, on retrouve aussi des niveaux souterrains et aquatiques, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Dans la plupart des mondes, on trouve également des maisons hantées, hantées par des fantômes et en particulier des bouts timides, paralysées quand vous regardez dans leur direction et qui ont été inspirées par la femme de Tezuka. Oui, cette anecdote ne sert à rien. Les ennemis du jeu sont d'ailleurs tous très bien trouvés. En plus des Koopas et des Goombas, on retrouve les lanceurs de marteaux, les fleurs volcanos, les plantes carnivores, les boulets de canon, les poquis, les twampes, les bob-ombs, et on découvre de nouveaux ennemis comme les banzales Bill, Big Boo, Blargues, mais surtout les joueurs de baseball et de football américain. On retrouve aussi d'autres obstacles comme les boules pointues, oui je sais pas vraiment comment ça s'appelle, et ces espèces de gros pieux en bois. Bref, je me répète, mais ce jeu est vraiment fantastique. Je ne suis pas vraiment objectif vu qu'il s'agit d'un de mes jeux vidéo préférés et que c'est en quelque sorte ma Madeleine de Proust vidéo ludique, mais il est extraordinaire c'est tout. D'autant qu'il profite des innovations de la Super Nintendo. Super Mario World est l'un des jeux sortis en même temps que la console et il se devait donc, en plus d'être un bon jeu, d'être une démonstration technique de ce que la console pouvait offrir. Ce qui était aussi le cas du génial F-Zero sorti en même temps et qui était une vraie démonstration du fameux mode 7 de la Super NES. Super Mario World profite aussi des capacités d'une nouvelle carte graphique qui permet aux développeurs d'ajouter des effets de rotation ou de transparence. Quant à la nouvelle puce sonore SPC 700, développée par Ken Kutoragi à l'origine aussi de la Playstation et futur PDG de Sony, elle permet d'utiliser 8 canaux différents, ce qui donnera naissance à de grandes musiques du jeu vidéo et permettra également des bruitages plus sophistiqués. Super Mario World a aussi connu une adaptation en série animée, pas aussi navrante que les deux précédentes mais toujours sans intérêt. Et c'est pourquoi nous n'en parlerons pas. Non, vraiment, on en parlera pas. On peut juste préciser que les DVD ont été édités sous le nom Super Mario World 4, qui est un nom complètement con qui mélange le titre de travail du jeu Super Mario Bros 4 et le titre définitif, et qui ne veut rien dire puisque ce n'est pas la quatrième mais la troisième série animée. Donc oubliez cette série mais jouez au jeu. C'est un ordre. Et avant de passer à la suite, j'aimerais que l'on ait une petite pensée émue pour tous ces Yoshi, ces orphelins, sacrifier pour sauter un peu plus loin. Toujours en 92, sort partout dans le monde et quasiment sans décalage la suite de Super Mario Land, Super Mario Land 2 6 Golden Coins, soit en français, le pays de Super Mario 2, les 6 pièces d'or sur Game Boy. Pendant que Mario était parti combattre Tatanga dans le premier Super Mario Land, un autre méchant, Wario, l'alter ego maléfique de notre héros, s'est emparé de son château. Parce que oui, Mario a un château. C'est un plombier de Brooklyn qui a un château. Dans un pays qui porte son nom. Dans une autre dimension. Exactement. Cette suite est largement supérieure au volet précédent et bénéficie de très beaux graphismes. Il est aussi beaucoup plus ouvert puisque dès le départ on peut accéder, grâce à la carte, aux 6 zones du jeu. Il y a la zone forêt dans la tradition des jeux de plateforme pure et dure et qui est généralement considérée comme la première du jeu. Il y a aussi la zone tortue qui ne se déroule pas vraiment dans une tortue mais sous l'eau et dans une baleine. La zone Mario qui nous permettra de visiter la prostate d'un automate géant Mario assez sympa à jouer. La zone courge qui s'appelle vraiment la zone courge sur le thème d'Halloween et où on peut rencontrer les enfants illégitimes de Jason, des balais possédés, des chaudrons, des sensus, bref, que du classique. La zone macro où Mario est tout petit dans une maison un peu comme dans le monde géant de Super Mario Bros 3. Et la zone espace où le boss, parce qu'il y a un boss à la fin de chaque monde, est à Tonga, le boss du premier jeu. Le but du jeu est de finir les 6 zones pour obtenir les 6 pièces d'or permettant d'ouvrir la porte qui mène au château de Wario. Les niveaux sont assez faciles et les boss deviennent très faciles à battre dès que l'on possède une fleur de feu. La difficulté du jeu vient du fait qu'il faut récolter les 6 pièces sans faire de game over, puisque quand vous perdez, vous perdez aussi les pièces que vous avez récoltées et il vous faudra donc refaire les derniers niveaux de chaque monde. Le dernier niveau, le château de Wario, est beaucoup plus long que les autres, beaucoup plus difficile et beaucoup plus frustrant à cause de nombreux pièges et passages délicats. Ça c'est frustrant, ça c'est frustrant, ça c'est frustrant, ça aussi, ça c'est très frustrant, ça c'est plus que frustrant, ça c'est plus que frustrant et ça putain ! Sérieusement, il m'a peut-être fallu 100 vies pour passer ce niveau et je suis pas spécialement mauvais. Hein ? Je crois. On meurt en sautant trop loin, on meurt en sautant pas assez loin parce qu'on a pas fait attention, parce qu'il y a des pièges de gros bâtards, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on ne fait que mourir. Alors du coup, pour ne pas perdre les 6 pièces d'or avec son game over, il faut faire en boucle des niveaux bonus pour récolter un maximum de pièces pour pouvoir faire des parties de loterie dans la caverne et regagner des vies. En sachant qu'il y a aussi parfois des mini-jeux à la fin des niveaux qui permettent de gagner des items ou des vies. Mais le plus frustrant dans ce jeu, c'est quand après avoir passé tous les obstacles du dernier niveau, battu les mini-boss et commencé le combat contre Wario, on se retrouve prisonnier à l'intérieur du plafond en voulant prendre la carotte qui permet d'avoir des oreilles de lapin et donc de voler. Oui, c'est comme ça, putain, dans ce jeu, les oreilles de lapin vous permettent de voler. On se retrouve donc prisonnier à cause d'un stupide glitch. Et alors là, il n'y a plus qu'à attendre la fin du timer parce qu'il n'y a aucune façon d'en sortir. Voilà, super, je suis mort 120 fois pour arriver là et je me fais coincer dans le plafond. Trop cool. Bon peu importe, le jeu reste très bon et plein de bonnes idées. Les graphismes inspirés de Super Mario World rendent très bien et les musiques qui cette fois-ci ont été composées par Kazumi Totaka sont sympas à écouter. Le jeu a d'ailleurs eu un joli succès avec plus de 2 millions et demi de cartouches vendues et reste pour beaucoup le meilleur Mario sur Game Boy. En 1993 sort sur Super Nintendo un jeu qu'il faut absolument posséder. Si vous avez une Super Nintendo, sinon c'est pas la peine. Super Mario All Stars est une compilation des épisodes sortis sur NES. On peut redécouvrir Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 et Super Mario Bros 3 avec de magnifiques graphismes qui permettent de redécouvrir totalement les jeux. Mais c'est surtout l'occasion qu'ont les joueurs européens de découvrir enfin le vrai Super Mario Bros 2 sorti uniquement au Japon en 86 et qui porte ici le nom de Super Mario Bros The Lost Levels. Littéralement, les super frères Mario, les niveaux perdus ! Mais avant de parler de ce jeu, un petit mot rapide sur les 3 autres. Bien qu'il n'ait pas de grosse différence avec les jeux originaux, les nouveaux graphismes permettent réellement de redécouvrir les jeux. J'ai déjà dit mais ils sont vraiment très réussis et ce sont généralement ces versions qui sont rééditées et jouées actuellement. Les seules vraies différences concernent les systèmes de sauvegarde ou de gestion des vies. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. Mais penchons-nous sur le vrai problème. Lost Levels. On les découvre ici avec des graphismes améliorés mais il faut garder à l'esprit que les graphismes du jeu original étaient identiques à ceux du premier volet. D'ailleurs, d'une manière générale, ce second volet était quasiment identique au premier. Si ce n'est que le jeu ne peut se jouer qu'en mode un joueur et qu'on peut choisir entre Mario et Luigi. En dehors de ça, il n'y avait que très peu de nouveautés. Enfin, si. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a quelques minutes, le Super Mario Bros 2 original n'a jamais quitté le Japon car la difficulté a été jugée trop élevée et c'est pour cela que l'on a eu droit à un très bon Super Mario Bros 2 basé sur Doki Doki Panic. Et c'est vrai. C'est ça la nouveauté. La difficulté. Ce jeu est beaucoup, beaucoup trop dur. Déjà, le premier jeu n'était pas évident mais là, les seules innovations du gameplay servent à rendre le jeu encore plus difficile. Par exemple, le champignon poison. Un faux peu Europe qui vous tue. Pourquoi ? Il y a plein de choses qui peuvent vous tuer déjà. En plus on se fait avoir la première fois, ok mais après on a compris le truc. Donc la première fois c'est rageant et après c'est juste pénible d'attendre que ces champignons se barrent de l'écran. Les plans de carnivores sont aussi plus fourbes, les plateformes plus dures à atteindre et demandent parfois des sauts millimétrés. Il y a du vent dans certains niveaux qui rend le jeu encore plus chiant et difficile sans ajouter de fun et surtout, surtout, des warp zones négatives. Les warp zones normalement sont des zones secrètes difficiles à trouver qui vous transportent à un monde plus avancé dans le jeu. Dans Lost Levels, certaines de ces zones vous renvoient dans un monde précédent. Vous galérez dans un jeu déjà beaucoup trop dur et quand vous pensez avoir enfin trouvé une warp zone, elle vous renvoie dans un niveau déjà fait. Pourquoi avoir fait ça ? Ce n'est pas drôle et ça n'ajoute rien au jeu à part rendre le joueur plus énervé. Là par exemple on est dans le premier niveau du huitième monde, c'est-à-dire l'avant-dernier. L'avant-dernier. Déjà pour arriver là, il faut soit un miracle, soit avoir passé des dizaines et des dizaines d'heures sur le jeu. Bon alors déjà, forcément, c'est un niveau super compliqué comme tous les autres. Avec des ennemis partout, des précipices beaucoup trop large, des frères marteaux, des canons, des champignons-poison, bref. Si quasiment à la fin du niveau vous rentrez dans ce tuyau, vous allez accéder à une nouvelle zone. Jusqu'ici, vous vous dites, c'est cool, vous allez trouver une zone secrète. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous arrivez donc dans une zone sous-marine, plutôt pas trop compliquée si vous n'essayez pas de prendre les pièces. Et à la fin de cette zone, vous rentrez dans un nouveau tuyau et là, vous arrivez dans une warp zone. Vu que vous êtes dans l'avant-dernier monde, vous vous dites, Hey, c'est trop cool, vu que je suis dans l'avant-dernier monde, je vais sûrement être téléporté directement au dernier. Génial ! Welcome to the warp zone, mais on me souhaite la bienvenue. Allons-y en route vers le monde. Génial. Welcome to the warp zone. En route vers le monde. Cinq. Pourquoi tant de haine ? Je suis au huitième. Et pouf, vous retrouvez trois mondes en arrière, là où vous avez sûrement passé des jours et des jours. à essayer de terminer le niveau aérien. Comment ça, c'est pas amusant ? Je comprends qu'il est difficile de se faire une idée de la difficulté d'un jeu juste avec ces quelques images, mais croyez-moi, ce jeu est affreux. Je n'ai même jamais réussi à passer le niveau 7-3 sans tricher. C'est un niveau aérien où il faut progresser en sautant sur des trampolines. Déjà, c'est difficile de bien prendre les trampolines en temps normal sans pression ni rien. Et on ne saute pas toujours aussi haut que ce qu'on voudrait. Et généralement, on meurt. Ce qui rend ce niveau très difficile, en plus des sept trampolines situées sur de minuscules plateformes, c'est que Mario sort de l'écran pendant quelques secondes. Et là, ça devient complètement impossible de savoir où on se situe. Et c'est la grande loterie pour retomber sur les plateformes. Perdu. 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 Et perdu. Perdu aussi. Perdu. Perdu. Oh oui ! Ah ! Perdu. Encore un autre point qui montre que s'il n'est pas un mauvais jeu, Lost Levels est un jeu mal pensé. Attention toutefois, je parle ici de la version originale de Lost Levels sortie sur NES et qui n'a jamais quitté le Japon. Et non de la version All-Stars. Il y a dans Lost Levels des mondes secrets. Ce qui, sur le principe, est super cool, on est d'accord. D'ailleurs, le premier monde secret est cool. Il s'agit du monde neuf, aussi connu sous le nom de Fantasy World. Et il est accessible si vous finissez le jeu sans avoir emprunté les Warp Zones. Donc en ayant fini tous les niveaux. Ce qui est déjà très 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 loin d'être évident. La grande nouveauté avec le reste du jeu, c'est que Mario peut nager dans l'air, et ainsi progresser très facilement dans les niveaux. De plus, les couleurs ne sont pas les mêmes que dans le reste du jeu, ce qui accentue le côté bonus des niveaux. Le niveau 9-3 est lui un peu particulier, car il s'agit d'un château en plein air dans lequel on ne peut pas voler. Et une fois que vous avez battu le boss de ce niveau, enfin plutôt que vous avez contourné le boss de ce niveau, vous accédez au dernier vrai niveau qui vous dit... Ouais bon, en gros il vous remercie d'avoir joué au jeu. Enfin, il vous remercie, mais ils ont quand même mis plein d'ennemis parce qu'on sait jamais des fois que vous n'en ayez pas eu assez dans le reste du jeu. Ça montre bien la mentalité des développeurs. Vous pouvez même mourir à l'écran qui vous remercie d'avoir joué. Bref, ce 9e monde bonus est très cool, mais ce n'est pas de celui-là que je voulais vous parler. Alors oui j'en ai parlé, mais à la base j'y comptais pas. Je voulais vous parler des 4 autres mondes secrets. Ces 4 mondes secrets, baptisés A, B, C et D, ont la particularité... ...d'avoir une difficulté encore plus élevée que le reste du jeu. Ça vous donne pas envie ça ? Alors oui, ces niveaux sont effroyablement durs, insupportablement durs même, totalement infaisables. Mais le problème avec ces 4 mondes secrets, c'est la façon d'y accéder. Car pour accéder au monde secret A, il faut terminer le jeu 8 fois à la suite. Si ça c'est pas une idée pourrie, terminer le jeu 8 fois la suite, déjà le terminer une fois c'est une purge qui tient du miracle. Alors 8 fois, autant vous dire qu'il y a pas lourdes joueurs qui les ont vus ces niveaux. Dans un bon jeu, alors déjà la difficulté serait beaucoup mieux adaptée, mais surtout on n'aurait pas à finir le jeu 8 fois à la suite pour avoir accès au niveau bonus. Finir le jeu une fois OK, deux fois, ouais la limite, mais 8 fois sérieusement. Et même sans parler de la difficulté, mais juste du temps, il faut un temps fou pour terminer le jeu 8 fois à la suite. Et apparemment les développeurs se sont bien rendu compte que c'était n'importe quoi, car dans la version All-Star du jeu, pour accéder au monde A, il suffit juste de terminer le monde 9. Bon, je ne parle pas des 16 niveaux bonus, mais il va sans dire que, à part 1 ou 2, ils sont juste incroyablement durs. Bref, ce jeu est un véritable défi pour les joueurs qui veulent de la difficulté, mais ceux qui voulaient juste passer un bon moment avec un jeu sympa se sont bien fait arnaquer. Et je viens de me rendre compte que l'on n'a pas parlé du scénario parce que... ben il n'y en a pas. Enfin si, exactement le même que le premier jeu, la princesse s'est fait enlever une deuxième fois. La moralité de cette histoire, c'est qu'on a eu de la chance de ne pas avoir eu The Lost Levels au moment de sa vraie sortie, car notre faux Super Mario Bros 2 est largement meilleur. Certains passages sont si compliqués que par moment on dirait un de ces jeux de fans est réalisé avec Lunar Magic, qui sont pour la plupart totalement impossibles à finir. Néanmoins, oui je viens de dire néanmoins, il faut absolument posséder Super Mario All-Stars, car ses rééditions sont vraiment magnifiques. Et si vous n'avez pas joué aux jeux originaux, Super Mario All-Stars justifiait quasiment à lui tout seul l'achat de la console. D'autant qu'une seconde version sortie en 95, très originellement appelée Super Mario All-Stars plus Super Mario World, permettait de jouer à Super Mario World en plus des 4 épisodes sortis sur NES. Au début des années 90, Mario est l'un des personnages les plus importants de la culture populaire. Les succès de Super Mario Bros 3 et de Super Mario World donnent la bonne idée au studio hollywoodien de réaliser un film live, donc avec de vrais acteurs basés sur l'univers de la série. Est-ce que j'ai dit que c'était une bonne idée ? Effacez ça de vos mémoires. Si on en croit les conneries de Wikipédia, ce serait Roland Joffet, le réalisateur de la déchirure mais aussi de ce truc, qui aurait été le premier à parler d'un film Super Mario au président de Nintendo of America, et qui lui aurait présenté une ébauche de script. Les studios trouvent que c'est une bonne idée, mais ils se trompent. Harold Ramis, le scénariste de SOS Phantom, est approché pour réaliser le film, mais il décline la proposition pour travailler sur Un Jour Sans Fin. Une très sage décision. Les studios font donc appel à Rocky Morty et Annabelle Jenkel, les réalisateurs du remake de Mort à l'arrivée après avoir vu leur travail sur Max Headroom, une série SF qui a très 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 mal vieilli. Elle n'avait pas un rapport direct avec les jeux vidéo, mais ça parle plus ou moins de trucs virtuels, alors les studios se sont dit « Ouais, c'est pareil, ils feront l'affaire ». Le film Super Mario Bros sort le 28 mai 1993, et c'est un des plus gros échecs critiques et commercial de la décennie, pour les raisons que l'on va voir. Je pourrais parler des heures de ce film, mais on va essayer de la faire courte. C'est parti ! Le film commence avec cette petite musique, et profitez-en, car c'est la chose qui ressemble le plus aux jeux vidéo dans le film. Il s'ouvre sur une introduction animée digne d'un plagiat vietnamien de Il était une fois l'homme, où on nous explique que les dinosaures vivaient plutôt peinards il y a 65 millions d'années, jusqu'à ce qu'une grosse météorite leur tombe dessus, et ouais, c'est pas de chance. Adieu les dinosaures ! Mais ce qu'on oublie généralement de vous apprendre à l'école, c'est que cette météorite, en s'écrasant, a aussi créé un univers parallèle dans lequel les dinosaures ont pu survivre et évoluer pour devenir des êtres intelligents, agressifs et méchants, qui auraient découvert le moyen de voyager entre les dimensions en traversant un portail spatio-temporel dans les égouts de New York. Et ouais, ça s'est vraiment passé comme ça. Au bout d'une minute, on voit déjà le gros problème du film. Si on peut appeler ça un problème. Et oui, oui c'est un problème ! Le film Super Mario Bros n'a rien à voir avec les jeux Super Mario Bros. Vous avez déjà entendu parler de portails dimensionnels créés par un impact de météorite dans les jeux ? Non ! Et même le scénario classique d'un Mario, c'est Mario doit sauver princesse. C'est un des trucs les plus minimalistes que l'on puisse faire. Bien sûr que l'on ne peut pas le transcrire tel quel dans un film et qu'il faut l'étoffer, le complexifier. Mais il n'y avait pas moyen de faire un scénario moins tiré par les cheveux. Je veux bien que les scénaristes aient essayé de trouver une raison logique au fait que Mario passe de Brooklyn au royaume champignon sans problème. Mais une histoire de portails dimensionnels créés par un impact de météorite il y a 65 millions d'années et que les dinosaures auraient évolué en humanoïdes dans un monde parallèle sur une planète désert, c'est pas un peu trop non ? Bref, au bout d'une minute de film, on sait déjà que ce que l'on va voir n'aura rien à voir avec le Mario que l'on connaît et on est pas au bout de nos peines. Mais au passage, j'adore ce carton, je le trouve super classe. Y'a pas de raison parce que c'est juste une photo dégueu de la jungle avec un texte en blanc mais voilà quoi. Bon, on s'égare. Le film se déroule bien à Brooklyn comme c'est écrit ici. Je pourrais être mauvaise langue et dire que c'est n'importe quoi mais bon, le jeu d'arcade Mario Bros se passait déjà dans les égouts de Brooklyn et c'était deux ans avant l'apparition du royaume champignon. Alors voilà, hein, je sais pas comment terminer cette phrase mais voilà. Le film commence vraiment avec une scène où une femme court dans les rues pour fuir quelqu'un. Elle porte un couffin qu'elle dépose devant un orphelinat ou une église, je sais pas trop ce que c'est mais dans les deux cas c'est complètement cliché. Et dans ce couffin, il y a... oh... un caillou. La femme se fait ensuite rattraper dans les égouts par... Coupa. 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 Coupa genre coupa. Bon, passons. A l'église ou à l'orphelinat, une petite fille sort de l'oeuf, voilà c'est normal parce que du coup c'était un oeuf logique. 20 ans s'écoulent et on découvre Mario et Luigi chez eux. Et, alors oui, oui, il y a un râtelier avant tout sur leur mur mais si vous vous arrêtez sur tous les détails de ce genre, vous en avez pas fini. Bref, on découvre Mario et Luigi tels que... Euh, eh bien, personne ne sait les imaginer. A savoir deux frères qui se frappent dans les cou... Il mène une vie tranquille et sans histoire même si Luigi dit que... Tout peut arriver, je te dis, il suffit d'y croire, c'est tout. D'ailleurs il dira des trucs pseudo-philosophiques chelous pendant tout le film. Je suis comme les tortues de mer qui s'orientent rien qu'à l'instinct sur des milliers de kilomètres. On découvre ensuite que la petite fille sortie de l'oeuf est devenue paléontologue. Ou plutôt un cliché de paléontologue. Après qu'un méchant italien qui veut pas qu'elle fasse ses fouilles et fait des regards chelous... Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni, je suis chelou... On s'aperçoit qu'elle est suivie discrètement par deux personnages qui... Bon, j'avais dit discrètement... Non, c'est rien, c'est pas grave. Elle tombe par hasard sur Luigi qui téléphone et Mario qui vient d'acheter une bouteille d'Eviant à 3$. Parle aux courantes, parle aux courantes, tu parles ! 3$ ! Luigi tombe amoureux d'elle en 3 secondes chrono. 1, 2, 3... Et invite Daisy, oui, Daisy... Oh, c'est Daisy. Daisy... Daisy... ...au restaurant. Durant le dîner, Daisy... ...explique qu'ils ont trouvé de l'iridium... ...de l'iridium. ...dans les égouts, ce qui indique qu'une météorite s'est écrasée ici il y a des millions d'années. Et que c'est cette météorite qui a causé l'extinction des dinosaures. Alors oui, n'essayez pas de chercher des vérités scientifiques dans ce film parce que, à part le truc de l'iridium, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, après il faut pas regarder un film Super Mario pour apprendre des trucs sur la relativité générale. Bon, revenons au film et au dîner où Daisy explique qu'elle tient beaucoup à son pendentif parce que... Mais c'est la seule chose que j'avais sur moi quand on m'a trouvée. Cliché ? Ouais, carrément. Mais bon, elle a l'air d'y tenir parce que quand la copine mal doublée de Mario lui demande de le retirer, elle répond... C'est ma pierre, mais vous êtes complètement l'ouf. Mais moi je peux vous dire que si le musique continue à délirer, la môme va nous prendre pour des l'ouf. D'ailleurs c'est marrant parce que tout le film est très bien doublé, sauf pendant ces 10 secondes. Si je vous trouve un peu blanche, venez donc me voir un de ces 4 salons, je vous ferai une petite séance du V gratuite bien sûr. Bref, il se passe des trucs et au bout d'un moment, Mario et Luigi se retrouvent à boucher les fuites de Daisy dans les égouts de New York. Ouais, cette phrase est extrêmement sale. Ils se font attaquer par les sbires de Koopa et Daisy se fait kidnapper. Les deux frères partent à la poursuite de ses ravisseurs et traversent le portail qui sépare le monde réel du monde champignon. Et après avoir traversé le purgatoire des incrustations faites sous LSD, ils arrivent au monde féerique et merveilleux du Royaume Champignon. Et là, on va faire une pause. Quand on parle de Royaume Champignon, vous pensez à un monde tout mignon, n'est-ce pas ? Un monde où les arbres ont des yeux, où les fleurs ont des yeux, où les nuages ont des yeux, où les étoiles ont des yeux, où les collines ont des yeux. Un royaume où c'est tous les jours le printemps, le monde joyeux, des enfants heureux. Ah... Le voilà votre Royaume Champignon. Dans ce film, ce n'est qu'une planète absolument déserte avec une seule ville, Dainotan recouverte de moisissures, les rues sont sales, on y mange des lézards grillés, il y a des punks, des toiles d'araignées de partout, une milice de la mort, des voleurs d'enfants, des révolutionnaires, des gangs, des explosions... Enfin sérieusement, comment on peut être aussi éloigné des jeux ? C'est en grande partie à cause de ça que ce film est détesté. Déjà le reste n'est pas très fidèle au jeu, mais cette version dystopique du Royaume Champignon est détestée par les joueurs, et ce n'est pas du tout adapté pour les enfants, qui quand même, étaient l'audience cible des studios. Je ne vais pas vous détailler la suite pour ne pas vous gâcher le plaisir, quoique y'a plus grand chose à gâcher, mais en gros, coupin règne en dictateur sur Dainotan, et veut éliminer tous les mammifères parce que... voilà. Son plan consiste à fusionner son monde avec le nôtre grâce à Daisy et son pendentif, et grâce à son canon à désévoluer et transformer tous les êtres humains en singes. Bon, c'est aussi des mammifères, mais apparemment, les singes... ça va. Au passage, cette machine a totalement traumatisé mon enfance. Après, Mario et Luigi se font voler le pendentif de Daisy et se font capturer par la police qui les conduit dans la prison de l'armée des doux singes avec un chanteur de rue super relou. Non, sans déconner, c'est vraiment la prison de l'armée des doux singes, regardez ça. Bref, Koopa les retrouve et fait désévoluer le chanteur de rue chelou qui se transforme en Goombas, parce que oui, ces trucs dégueux et malsains sont des Goombas. Oui, ça n'a aucun rapport avec les jeux, arrêtez de vous plaindre. Les deux plombiers arrivent à s'enfuir et à voler une voiture de police, il y a une grande courte poursuite avec plein d'explosions, oui, vous regardez toujours un film Mario, pas un Mad Max, ils vont jusqu'à quitter la ville et sont sauvés par la mycose géante qui recouvre la ville. Daisy, de son côté, est emprisonnée dans les appartements royaux où elle rencontre un Yoshi en animatronics qui a l'air un peu pathétique depuis la sortie de Jurassic Park, et les deux films sont sortis quasiment en même temps. Pendant ce temps, Mario et Luigi, après s'être baladé dans le désert, tente de récupérer le pendentif pour l'échanger contre Daisy. Ils volent le camion de la crampe de Pulp Fiction, c'est carrément lui arrêter de déconner, et vont dans une boîte de nuit retrouver la grosse Bertha qui leur a volé la pierre. Mario arrive à emballer Bertha, mais pas à récupérer la pierre. Ils se font retrouver par les Goombas, s'enfuient, course poursuite, explosion boum boum bam bam, et arrivent à s'infiltrer dans le château de Koopa. Yoshi bouffe la jambe de Lena, l'assistante slash panku de Koopa, et oh mon dieu Yoshi vient de bouffer le pied de quelqu'un, pourquoi ça ne choque personne ? Daisy s'enfuit et découvre que la moisissure qui recouvre la ville est en fait l'ancien roi qui a été désévolué, et qui est accessoirement son père. Ce qui donne lieu à l'une des scènes les plus gênantes du cinéma. Non mais ce truc est tellement dégueu, c'est tellement sale, tellement malsain... Mario et Luigi retrouvent Daisy qui leur présente son père, ce qui donne lieu à une nouvelle scène dérangeante et dégueu que je ne vais pas montrer. Ils se font tous récapiturer et s'évaient tous de nouveau avec les filles disparues de Brooklyn, parce que oui il y avait des filles disparues à Brooklyn aussi blablabla. Koopa récupère la pierre, Mario et ses amis font de la luge dans un tuyau et Koopa les retrouve encore une fois. S'ensuit un combat épique, enfin un combat quoi, Luigi dit une phrase fabuleuse qui restera dans les annales du cinéma. Fais confiance à la mycose ! Elena récupère la pierre et va vers la météorite parfaitement intacte pour fusionner les deux mondes, mais se fait désintégrer par la puissance de je ne sais pas quoi. Daisy a l'air de comprendre mais c'est la seule. Le combat entre Mario et Koopa continue, bang bang explosion, les filles disparues de Brooklyn retournent à Brooklyn, Daisy n'arrive pas à stopper la fusion et Koopa et Mario se retrouvent à Manhattan. Koopa fait alors désévoluer le méchant italien du début, tout le monde rigole un bon coup. Patron, qu'est-ce qui vous arrive ? Voilà, Luigi arrive à stopper la fusion avec un tir bouchon, un tir bouchon putain. Le combat entre Mario et Koopa déjà assez long reprend et bon je saute quelques passages mais à la fin, ils font exploser Koopa grâce à un coup de chance et voilà. Mais en fait c'est pas complètement terminé, Koopa se transforme en tyrannosaure et Mario et Luigi le font désévoluer jusqu'à ce qu'il ne vienne qu'une flaque verdade dégueu. Le peuple de Dinatown les acclame, le roi redevient le roi et il rentre à Brooklyn sans Daisy car elle veut rester pour faire connaissance avec son père. Mario et Luigi reprennent une vie plutôt normale même si le monde sait ce qu'ils ont fait et le film se termine sur un cliffhanger plutôt cool mais complètement inutile car vu l'échec du film, il y a bien sûr jamais eu de suite. Alors évidemment, Super Mario Bros n'est pas un bon film. Mais enfin comment est-ce qu'il aurait pu être meilleur ? Comment un film avec de vrais acteurs sur l'univers de Mario aurait pu être bien ? Il aurait sans doute été largement pire si les acteurs avaient porté des costumes de tortue géante, s'il s'adressait seulement aux 3-6 ans ou s'il avait eu un scénario aussi poussé que celui des jeux. La mauvaise idée c'était de faire un film Mario dès le départ. Vu les jeux ça ne peut être que mauvais. Super Mario est une licence inadaptable, l'échec critique était complètement inévitable et l'échec commercial était lui aussi inévitable puisque le film a été déconseillé aux enfants avec une classification PG lors de sa sortie. Déconseiller un film Mario aux enfants, c'est se priver de 80% de son audience. Et c'est un échec d'autant plus cuisant que de grands acteurs sont dans ce film. Mario est joué par Bob Opskin qui à cette époque avait déjà joué dans Brasil, Hook et qui veut la peau de Jérabit donc une grosse pointure. Koopa est joué par Denis Hooper nommé deux fois aux Oscars en tant que scénariste pour Easy Rider et en tant qu'acteur pour Le Grand Défi. Et Luigi est interprété par John Leguizamo alors quasiment inconnu mais qui prouvera ses talents dans Roméo plus Juliette et Moulin Rouge. Alors qui est à l'origine de cet échec ? Et bien tout le monde se rejette un peu la faute. Les scénaristes disent que les meilleures idées ont été coupées par les producteurs, les producteurs disent que le duo de réalisateurs était trop prétentieux et les directeurs disent que les producteurs n'étaient pas assez organisés. Selon Denis Hooper les réalisateurs sont tarés et Bob Opskin avoue que même plusieurs années après la sortie du film il n'a toujours pas compris l'histoire. Le vrai problème je pense que c'est qu'il n'y avait pas de vrais joueurs parmi les scénaristes et les réalisateurs. Ne connaissant rien au jeu, ils ont demandé à Nintendo de leur fournir des fiches pour tous les personnages et objets du jeu. Des scénaristes piochés au hasard dans ces fiches et tentés d'intégrer tant bien que mal les éléments tirés à leur histoire. C'est pour ça que le scénario ne ressemble pas à grand chose et que des choses sans lien dans les jeux en ont ici. Et c'est surtout vrai pour les personnages. Ils ne ressemblent pas du tout à ceux des jeux. Bon vous avez reconnu Mario, Luigi et Daisy, déjà Koopa si on ne vous l'avait pas dit vous ne l'aurez sûrement pas reconnu mais lui. Lui vous avez compris que c'était Todd et elle. Vous aviez compris que c'était Bertha, le poisson qui essaie de manger Mario dans Super Mario 3 et Super Mario 64. Et les deux là. Vous aviez fait le rapprochement que c'était Iggy et Spike. L'adaptation est tellement éloignée du matériel original que l'on ne reconnaît même pas les personnages. Et pourtant malgré tout le mal que j'ai dit de ce film, je ne peux pas le détester non plus. Je le détestais quand j'étais petit, je le trouvais malsain et sans intérêt. Mais pour faire cette vidéo j'ai dû le regarder plusieurs fois et au fur et à mesure je l'ai trouvé de moins en moins nul. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est bon mais je me dis que les réalisateurs ont fait le bon choix d'essayer de s'approprier cet univers. Ce n'est pas ce qu'on leur demandait mais s'ils avaient fait une adaptation fidèle elle aurait été mille fois pire. D'ailleurs j'ai l'impression qu'ils ont tenté de rectifier le tir en cours de route pour faire un film plus enfantin. Car si on regarde certaines séquences sans les musiques comme celle-ci. ... On serait tenté de mettre une musique du genre... ... ... Et pourtant ils ont mis une petite musique toute gentille et guigrette qui contraste totalement avec l'image et qui décrédibilise totalement la violence. C'est sans doute plus un choix de producteur pour rendre le film un peu plus adapté aux enfants mais ce montage donne un certain charme au film. Le public a souvent reproché aux réalisateurs d'avoir fait un film sans rapport avec la série de jeux vidéo et d'avoir ensuite essayé de caser le maximum de référence au jeu pour justifier le titre Super Mario Bros. Mais justement je trouve que le film est bon quand on le considère pas comme un film Super Mario mais comme un film sans rapport avec les jeux et où l'équipe s'est amusée à caser le maximum de référence. Par exemple j'aime cette scène où les personnages se questionnent sur les prénoms de Mario et Luigi. ... Je trouve que le combat final est un bon hommage au combat final de Super Mario World. J'aime aussi la scène où les deux frères trouvent leur costume même s'ils disent glougougouglou. Et j'aime bien toutes les petites références comme cette ancienne Mister Vidéo qui ne peut parler qu'à des fans hardcore ou aux personnes faisant une vidéo sur la série. Alors oui le film est mauvais et c'est peut-être mon amour des nanars qui me pousse à dire ça mais je pense qu'il n'est pas aussi mauvais que ce qu'on dit. D'ailleurs Miyamoto le créateur de Mario lui-même a trouvé cette adaptation plutôt sympa mais regrette que les réalisateurs n'aient pas essayé de faire quelque chose d'encore plus éloigné des jeux. Et puis même si c'est un mauvais film c'est un film utile car étant le premier film adapté d'un jeu vidéo avec de vrais acteurs c'est grâce à lui qu'on a pu ensuite avoir des films comme Double Dragon, Mortal Kombat Annihilation, Street Fighter l'Ultime Combat, Wing Commander, Doom, House of the Dead, Blue Rain, Alone in the Dark, Dead or Alive... Euh ouais au final ce n'était pas vraiment la peine. Bon évidemment j'exagère il y a aussi des films tirés de jeux vidéo sympa comme Resident Evil Extinction mais dans l'ensemble ces adaptations sont bien pourries quand même. La suite de Super Mario Land 2 sort en début d'année 1994. Bien que ce soit une suite directe ce jeu est un peu particulier car le héros principal n'est pas Mario. Dans Wario Land Super Mario Land 3 on contrôle Wario qui une fois chassé du château de Mario rêve toujours de posséder son grand palace. Mais vu qu'il n'a pas un sou il décide de s'attaquer à une bande de pirates et de voler leurs butins pour faire construire son propre château. Dans la forme le jeu est assez semblable à ses prédécesseurs. On progresse sur la carte de l'île euh... je sais pas son nom... En enchaînant les niveaux dans le but de se rendre au repère des Brian Cigars Pirate. Le gameplay même s'il est similaire au jeu précédent sur le principe est assez différent. Oui cette phrase est nulle mais je commence à fatiguer. Dans les faits on ne rencontre aucun des ennemis habituels mais plus d'une trentaine de nouveaux ennemis assez cool comme les Goom, les Goom Pirate, les Pinwheel, les Pen Coons ou les Goura Goura. On découvre aussi de nouveaux power-up. Dans sa forme normale Wario peut juste charger, s'il prend le casque avec les cornes il devient Wario Toro. Il gagne à le renforce et peut charger plus facilement ses ennemis. S'il prend ce truc qui ressemble beaucoup trop à une paire de... bon... S'il prend ce truc il devient Wario Dragon qui peut cracher du feu grâce à son casque et détruire facilement les ennemis et les obstacles. Et enfin s'il prend ce truc en forme de lapin il devient Wario Jet et peut planer plusieurs secondes. Ce qui lui permet de survoler un niveau quasiment dans sa totalité puisqu'on peut enchaîner plusieurs phases de planage. Si le joueur se fait toucher une fois, il devient Minus Wario sans pouvoir particulier et doit prendre ce truc en forme d'ail pour redevenir normal. Et s'il se fait toucher en Minus Wario, bah il meurt. Les pièces jouent aussi un rôle plus important que dans les volets précédents mais on en reparlera plus tard. Le jeu est assez facile et court. Il y a bien une quarantaine de niveaux mais étant donné que la progression est sauvée à chaque game over, on ne perd pas de vie et de temps à refaire les niveaux déjà faits. C'est pourquoi l'aventure à proprement parler se termine en 3 ou 4 heures. Après avoir terminé les 5 premiers mondes, on affronte le capitaine des pirates, enfin la capitaine des pirates, dans leur repère. Si vous gagnez, le génie de la lampe pourra exaucer votre vœu, avoir un gigantesque château. Mais vu qu'il s'agit d'un génie pirate, il va vous demander de le payer. Et c'est là qu'intervient les pièces que le joueur a récoltées durant tout le jeu. Plus vous payez le génie, plus votre château sera grand. Si vous donnez un sac d'or vous aurez juste une maison à oiseaux, si vous donnez un peu plus vous aurez un tronc d'arbre creusé, si vous donnez encore un peu plus une petite cabane, un peu plus une pagode, encore un peu plus un château et enfin si vous avez récolté quasiment toutes les pièces du jeu, ainsi que les trésors cachés, vous aurez droit à votre propre planète, à votre effigie. C'est pourquoi on est rapidement tenté de recommencer le jeu pour faire un meilleur score, parce que la première fois, on va pas se mentir, vous avez sûrement eu la maison la plus naze. Pour avoir le maximum de pièces, il faut non seulement récolter toutes les pièces, battre tous les ennemis, trouver le monde caché de la banquise, ne pas avoir de vie, trouver les pièces cachées et surtout trouver tous les trésors cachés. En plus il faut finir le jeu sans faire de game over puisque chaque fois que vous perdez, vous gardez votre progression mais perdez en même temps une partie du trésor que vous avez amassé. Je ne sais pas pourquoi mais j'avais gardé un très mauvais souvenir de ce jeu. Et pourtant quand j'y ai joué de nouveau pour préparer cette vidéo, et ben je l'ai adoré. Le gameplay est très riche et plein de nouveautés et il y a plein de bonnes idées. Par exemple les mini-jeux à la fin de chaque niveau où l'on peut parier une partie des pièces récoltées pendant la course. Les personnages sont très réussis et c'est assez sympa de jouer le méchant pour une fois. Et même si le jeu est court, on prend plaisir à le recommencer pour trouver tous les passages secrets et trésors cachés pour avoir la meilleure fin possible. Certains niveaux sont vraiment cool, en particulier le niveau avec le Pooncer, cousin éloigné du Twamp, qui vous poursuit. Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, vite, 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 tu vas te faire broyer. Ah merde ! En plus ils sont marrants, ils ont l'air ultra bipolaire. Content, pas content, content, pas content, content, pas content, content, pas content. Le niveau sur le train à défilement inverse est aussi assez jouissif, et les niveaux avec les chariots, bien qu'un peu délicats, sont sympas. Et parfois on se surprend à être aussi cupide que le personnage. Je prends la pièce, je la prends pas, oui, non, oui, non, ah merde ! Le jeu a eu un joli succès et s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, c'est-à-dire quasiment le double du volet précédent. En 1995 sort un jeu que presque tout le monde a malheureusement oublié. Super Mario World 2 Yoshi's Island. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, il ne s'agit pas d'une suite au magnifique Super Mario World, mais d'un préquel. Pour une fois, l'histoire est un peu plus originale. La cinématique de début montre une cigogne portant deux nouveau-nés, heurtée par un sorcier qui arrive à kidnapper l'un des nourrissons, tandis que le second tombe sur une île. Comme vous en doutez, le bébé kidnappé est Luigi, celui qui tombe est Mario, et l'île est la fameuse île des Yoshi du titre. Si Kamek, parce que le sorcier s'appelle Kamek, veut enlever ses enfants, c'est car ses pouvoirs de divination lui ont montré que les frères Mario deviendront une menace pour son roi Bowser. Bébé Mario est recueilli par les Yoshi qui décident de le conduire vers son frère. Comment savoir où il se trouve ? Parce que les jumeaux sont télépathiques. Vous ne le saviez pas ? Ouais c'est bien connu pourtant ! Les jumeaux sont télépathiques. Moi quand j'ai lu ça, j'ai plutôt eu l'impression de lire ça. La première chose qui marque dans ce jeu, ce sont les graphismes. Les développeurs ont opté pour un style graphique très particulier de dessin d'enfant avec des tons pastels, ce qui donne au jeu une ambiance très particulière. D'ailleurs les développeurs ont bataillé pour imposer leur style graphique, car la direction de Nintendo voulait des graphismes similaires à ceux de Donkey Kong Country, qui avait eu l'année précédente un succès phénoménal. Qu'on aime ou qu'on aime pas, il faut reconnaître qu'il s'agit graphiquement de l'un des jeux les plus beaux et les plus innovants de la Super NES, si ce n'est le plus beau. Parce qu'il faut rappeler qu'en plus la Super NES ne peut afficher simultanément que 256 couleurs. Parmi 32 768 certes, mais c'est quand même une prouesse de faire de 6 beaux graphismes avec une palette si réduite. Enfin réduite. A côté de ça, la Megadrive ne pouvait afficher que 64 couleurs sur un total de 512, mais on est pas là pour juger. Si, en fait si, mais passons. Car en plus d'être beau, ce jeu est très bon. Les niveaux ne sont pas aussi inoubliables que ceux du jeu précédent, mais proposent quantité de nouveautés. Le gameplay est lui aussi très innovant. Dans cet opus, on contrôle Yoshi qui porte sur son dos Bébé Mario. Il n'y a plus vraiment de cartes et on progresse dans les niveaux les uns après les autres. L'interface a été réduite au maximum pour augmenter d'immersion dans le jeu, et tout ce que nous voyons sur l'écran est un chiffre qui sert de jauge de vie. Lorsque Yoshi se fait toucher ou prend un dégât, Bébé Mario s'envole dans une bulle et le joueur a alors le nombre de secondes indiqué dans le cercle noir pour le récupérer. Par défaut, ce compteur est à 10, mais cette valeur peut augmenter en raccoltant des bonus dans les niveaux, et il augmentera automatiquement mais lentement jusqu'à 10 si la valeur a baissé en deçà. Les items, eux, n'ont rien à voir avec ceux des jeux précédents. Pour se défendre, Yoshi peut avaler certains ennemis et pondre un œuf qu'il pourra ensuite utiliser comme projectiles. A de très rares moments du jeu, Yoshi peut se transformer en hélicoptère en tant que cruiser, en sous-marin, en voiture ou en train. Carrément. C'est un peu comme si les développeurs s'étaient dit Alors il trouve que c'est pas logique qu'un raton laveur vole. Bah tiens, maintenant il se transforme en hélicoptère. C'est assez logique pour vous, ça ? Un autre item amusant permet aussi à Bébé Mario de se transformer en Super Bébé Mario et de courir sur les murs. Il y a en tout 6 mondes de 8 niveaux, donc moins que le premier Super Mario World. Mais le jeu n'en est pas plus court pour autant. A la fin de chaque niveau, un score sur 100 vous est attribué en fonction des étoiles, des pièces rouges et des marguerites que vous avez récoltées, ce qui vous pousse à rejouer plusieurs fois chaque niveau. D'autant que si les niveaux ne sont pas excessivement durs, les finir avec tous les bonus s'avère parfois extrêmement délicat. Mais si vous arrivez à obtenir une note de 100 dans tous les niveaux d'un monde, vous aurez alors droit à deux niveaux bonus supplémentaires. La diversité des ennemis, en plus des innovations de gameplay et de level design, font qu'on ne peut pas considérer Yoshi's Island comme une simple suite à Super Mario World, mais bien un jeu totalement différent avec son propre univers. D'ailleurs cette suite n'essaye absolument pas de s'inscrire dans la continuité des précédents, puisque les Goombas et les Koopas n'apparaissent qu'au quatrième monde. Le jeu a fait l'unanimité dans la presse spécialisée de l'époque. Le magazine Console Plus écrit qu'un seul niveau de Yoshi's Island vaut n'importe quel autre jeu de plateforme. Ultra Player et EGM parlent du meilleur jeu de l'année, Super Power du meilleur jeu de la Super Nintendo, Player One du meilleur jeu de plateforme de tous les temps, et Joypad carrément du meilleur jeu de tous les temps tout court, rien que ça. Et pourtant elle ne s'est vendue qu'à 4 millions d'exemplaires, c'est-à-dire 5 fois moins bien que le premier Super Mario World. Alors pourquoi ce manque de succès malgré les enceintements de la presse et pourquoi toi, l'ami, tu t'en as sans doute jamais que vaguement entendu parler ? Et bien c'est d'une part à cause de la direction artistique du jeu et du choix de la tonalité. Il faut bien avouer que ce jeu fait un peu bébé entre guillemets et quand on a 10 ans on peut penser que c'est la honte. Mais il y a quand même un niveau qui s'appelle Kotonu Prout Prout et je pense que c'est un peu à cause de ça. Et à cause de la pub aussi. Mais bon, ne nous attendons pas sur les pubs sinon on est pas sortis de l'auberge. Le niveau Kotonu Prout Prout est d'ailleurs assez sympa et permet de faire découvrir aux enfants les joies de la drogue. Regardez, quand on touche ses sports, Yoshi a les pupilles complètement dilatées et le monde se met à ondulé avec plein de jolies couleurs. Mais si Yoshi's Island a si peu marché, c'est aussi parce qu'il est sorti au mauvais moment. Nous sommes en 1995, la Super NES vit ces derniers mois et les fans de Nintendo ne pensent plus qu'à sa nouvelle console qui porte encore le nom d'Ultra 64. Il faut aussi savoir que Yoshi's Island n'est pas la première suite envisagée à Super Mario World. Une première suite baptisée Super Mario's Wacky World a été pendant un temps développé pour sortir sur la console Philips CDI. Cette console résulte de plusieurs partenariats ambitieux mais totalement foireux entre Philips, Nintendo et Sony. L'affaire est compliquée et il faut juste retenir qu'au final chacun est parti faire sa console dans son coin. Cependant, Philips a conservé le droit d'utiliser les personnages de Nintendo dans certains de ses jeux. Et c'est ainsi qu'est sorti Hotel Mario ou une trilogie Zelda que le commun des mortels tente d'oublier. Ce n'est pas vraiment la même chose pour Super Mario's Wacky World car Nintendo avait donné son feu vert pour produire le jeu. Mais c'est les faibles ventes de la console, beaucoup trop chères, qui ont annulé son développement. Contrairement au premier Super Mario World, Wacky World ne devait pas se dérouler dans un environnement imaginaire et magique mais dans des lieux réels. Ainsi, Mario et Luigi pouvaient visiter la Grèce, l'Egypte, les Caraïbes, les pyramides aztèques ou le pôle Nord. Bien que plusieurs niveaux ont été produits, le jeu a été stoppé assez tôt dans son développement. Ce qui ne nous permet pas d'avoir une image de ce que le jeu aurait pu être. Mais au stade où il a été stoppé, le jeu présente un gameplay très similaire au jeu original et la même musique. Sorti en 96 au Japon mais seulement en 97 en Europe sur Nintendo 64, le nom définitif de l'Ultra 64, Super Mario 64 reste comme un des jeux les plus importants de l'histoire. Des jeux vidéo hein, faut pas déconner non plus. Pour la première fois, le jeu est intégralement en 3D temps réel et Mario est fait de plein de tout petits polygones. Super Mario 64 impose dès sa sortie tous les codes du jeu de plateforme en 3D comme l'avait fait Super Mario Bros avec la 2D plus de 10 ans auparavant. Parmi les très grosses innovations dont ce jeu profite, on peut par exemple noter la caméra dynamique ou l'utilisation du stick analogique qui deviendra indispensable à tous les jeux en 3 dimensions. Ce que Sony comprendra vite car la manette originale de la Playstation ne comportait que 4 boutons pour les 4 directions. Le seul domaine où le jeu n'innove pas, c'est l'histoire. Mario est invité au château de Peach, parce que maintenant oui elle s'appelle vraiment Peach, pour manger un gâteau. Et là, suspense, on découvre qu'elle a été kidnappée une quatrième fois par Bowser. Et oui c'est ballot. Pour la sauver, Mario devra retrouver les 120 étoiles dissimulées dans les différents niveaux. Le château de Peach sert de carte générale pour accéder aux différents mondes cachés dans les tableaux du château. D'ailleurs ça ne choque personne que dans le château il n'y ait que des pièces entièrement vides avec juste quelques tableaux accrochés au mur mais bon. Dans chaque niveau il est possible de récolter 7 étoiles de puissance. Il y a 6 épreuves qu'il n'est pas obligatoirement nécessaire de faire dans l'ordre. Et on obtient la 7ème étoile en récoltant 100 pièces jaunes. Il y a en tout 15 niveaux très variés, en plus du château et des quelques mini niveaux bonus cachés, qui vont de la plaine aux montagnes enneigées en passant par les souterrains, les niveaux aquatiques, les déserts ou bien encore les cratères de l'Avent Fusion. Le château est divisé en plusieurs zones accessibles avec un certain nombre d'étoiles ou en battant Bowser. Mais vu que le joueur a quasiment toujours accès à plusieurs niveaux en même temps, donc à plusieurs épreuves, il n'est jamais véritablement bloqué. Et vu que la difficulté du jeu est très bien dosée, il progresse sans trop de problèmes. 3D oblige, le jeu est radicalement différent des précédents. Même si on vous met quelques briques par-ci par-là, vous ne les utiliserez quasiment jamais. Grâce à la 3D, Mario peut faire plus de 28 mouvements, avec notamment le fameux rebond contre un mur, le triple saut, le saut périlleux arrière, le saut en longueur et ce mouvement de breakdance qui ne sert quasiment à rien. À part faire de jolies cascades dans les escaliers. Par contre, il n'y a plus que trois power-up assez peu utilisés. La casquette télé rouge qui permet de voler quelques instants, la casquette verte métal qui rend Mario invincible et qui lui permet de marcher au fond de l'eau, et la casquette bleue qui rend Mario invisible et lui permet de passer à travers certains murs. Le jeu comporte plus de moments de réflexion que les jeux précédents et certains énigmes proviennent même directement de Ocarina of Time, développés en même temps mais sortis un peu plus tard. Super Mario 64 est l'exemple parfait de jeu qui tient absolument toutes ses promesses. Avant sa sortie, le jeu faisait énormément parler de lui. Il faut dire que déjà la Nintendo 64 faisait saliver tous les joueurs, on est quand même passé de ça à ça en seulement une génération, et en plus le jeu était réalisé par Miyamoto secondé par Tezuka sur des musiques de Koji Kondo, autant dire une équipe de rêve. Le jeu a eu un énorme succès avec 11 millions de copies vendues, le plus gros succès de la Nintendo 64, et des critiques encore une fois unanimes. Il obtient de très nombreux prix et titres, et est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Il faut bien comprendre que pour la quasi-totalité des joueurs de l'époque, c'est la première fois qu'ils jouaient à un jeu vidéo en 3 dimensions. Je me souviens que la première fois que je l'ai joué, je n'ai même pas osé marcher sur la pelouse tellement c'était beau. Et c'est peut-être pour ça que la plupart des joueurs sont très attachés à ce jeu et disent qu'aucun jeu de plateforme n'a fait mieux depuis. Après tous les goûts sont dans la nature, pour moi le meilleur jeu de plateforme en 3D c'est Donkey Kong 64 sorti 3 ans plus tard. Ce jeu était c'est vrai un tout petit peu bugué mais bordel qu'est-ce qu'il était bien, la durée de vie était ahurissante, les niveaux gigantesques, le gameplay super bien plancé et il était surtout méga fun à jouer. Mais bon on s'éloigne complètement du sujet encore une fois et juste pour finir rapidement sur Super Mario 64, j'aimerais tout simplement que nous observions une minute de silence pour tous ces pingouins injustement balancés de la falaise dans le monde 4. En 1999 sort sur Game Boy Color Super Mario Bros Deluxe. Il ne s'agit pas d'une aventure originale mais d'une réédition des jeux Super Mario Bros et Super Mario Bros The Lost Levels qui a pour le coup été renommé Super Mario Bros for Super Players. En raison de sa difficulté bien que cette version soit légèrement plus facile que la version All Stars. Les jeux sont très semblables aux versions précédentes, cependant il est maintenant possible de sauvegarder sa progression et de choisir entre Mario et Luigi en début de partie. Un mode challenge est aussi disponible où les niveaux sont identiques mais avec des items à collecter et le jeu comporte aussi un mode versus très sympa où l'on peut affronter un autre joueur. Bref rien de révolutionnaire mais le jeu reste sympa même si le petit écran de la Game Boy nuit parfois à la jouabilité du titre. En 2001 sort en même temps que la Game Boy Advance, la nouvelle console portable 32 bits de Nintendo, Super Mario Advance. Il ne s'agit pas non plus d'une aventure originale mais du portage du faux Super Mario Bros 2. Le jeu est très proche de celui que nous avons pu découvrir dans la compilation Super Mario All Stars avec des modifications très mineures. À part un ajout de voix, 7 collines gonflables qui ne sert à rien et des modifications dans l'ordre des boss rien d'extraordinaire. Je suis une colline qui gonfle. Vu que nous avons déjà pas mal parlé de ce jeu, on ne perdra pas de temps à redire ce qui a déjà été dit. Le jeu est toujours aussi agréable à jouer avec en plus de très beaux graphismes améliorés mais c'est un choix étrange de la part de Nintendo de ne pas avoir voulu lancer sa nouvelle console avec un nouveau jeu. Et beaucoup de joueurs ont été déçus parce que ce jeu on le connaissait déjà. Ah oui, et vu qu'il devait rester de la place sur la cartouche, il y a le jeu Mario Bros aussi. Sympa à jouer entre deux parties du vrai jeu mais sans plus. En 2002 et avec seulement 7 mois de décalage, sort Super Mario Advance 2 et 3. Comme son nom l'indique, Super Mario World 2.Super Mario Advance 2 n'est toujours pas une aventure originale mais le portage sur GBA du génial Super Mario World. Alors c'est toujours dommage de ne pas avoir de vrais nouveaux jeux mais je ne vais pas vous mentir en disant que j'attendais la sortie de celui-là comme un fou pour pouvoir enfin jouer partout à l'un de mes jeux préférés. Il n'y a aucune différence significative avec le jeu original, à part une interface qui indique la progression dans le jeu et qui permet accessoirement de se téléporter vers un niveau choisi. Et d'ailleurs, ce n'est pas plus mal qu'il n'y ait pas plus de changements car les fans ont pu retrouver le jeu tel qu'ils voulaient le voir. La morale c'est que quand on prend un jeu génial et qu'on le porte sur une console qui a des capacités suffisantes, le jeu reste génial. Et les joueurs l'ont bien compris puisque Super Mario Advance 2 est aussi génial que le Super Mario World original et ses coups-là a presque 5,5 millions de copies. Ah oui, et vu qu'il devait rester de la place sur la cartouche, ils ont remis Mario Bros dessus. Quant à Super Mario Advance 3, il s'agit de la réédition du jeu Super Mario World 2, Yoshi's Island, qui malheureusement ne trouve toujours pas son public et seulement un petit million et demi d'unités sont vendues. Ce qui en fait le jeu le moins vendu de la série si on exclut les Famicom mini de simple réédition des jeux de la NES. Encore une fois, pas de modification majeure mais l'écran de la GBA et celui d'une télévision n'ayant pas les mêmes proportions, le champ de vision dans le jeu a dû être raccourci. Ce qui rend certains passages plus compliqués et à cause des capacités de la console, certains effets graphiques comme la distorsion ont été supprimés. Ah oui, et vu qu'il devait rester de la place sur la cartouche, ils ont remis encore une fois Mario Bros. En octobre 2002 sort en Europe Super Mario Sunshine sur la nouvelle console de salon de Nintendo, la Gamecube. Dès 1999, une suite directe à Super Mario 64 était envisagée. Le premier projet était Super Mario 64 2 et devait être développé pour la Nintendo 64 DD, un périphérique de la Nintendo 64 qui pouvait lire des disques magnéto-optiques et se connecter à internet. Mais cette extension a été un échec total. Elle est sortie avec plus de 3 ans de retard, seulement 15% des consoles produites ont été vendues et la 64 DD a été abandonnée juste un an après sa sortie. Vu les mois de retard qui s'enchaînait, beaucoup de jeux qui devaient initialement sortir sur 64 DD sont finalement sortis sur la 64 normale. C'est le cas de Donkey Kong 64, Zelda Ocarina of Time, Pokémon Stadium ou Pokémon Snap. D'autres ont évolué pour devenir d'autres jeux. Par exemple, Banjo-Toi devait initialement être Banjo-Kazooie 2 et sortir sur DD. De même pour Earthbound 64, finalement sorti sur GBA sous le nom de Motherfree. Et malheureusement, une trentaine de projets ont tout simplement été annulés. Comme Fire Emblem 64, Metal Gear Solid 64 et vous l'aurez compris, Super Mario 64 2. Au final, seulement un niveau de Super Mario 64 2 a été produit mais n'a jamais été montré au public. Cependant, les équipes de développement ont affirmé que les idées de ce jeu abandonné ont été reprises pour Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Tout ce que nous savons de sûr à propos de ce jeu, c'est qu'il aurait été multiplayer et que Luigi aurait été contrôlable. En 2000, la Gamecube et la Game Boy Advance étaient présentées au Nintendo Space World, un salon de jeux vidéo organisé par Nintendo entre 1989 et 2001. Lors de cet événement est présenté ce qui devait être le nouveau jeu Super Mario baptisé Super Mario 128. Dans la vidéo de présentation, on peut voir une centaine de petits Mario faisant n'importe quoi sur un plateau de jeux géants style Monopoly qui se transforme en pizza. Cette vidéo servait principalement à montrer les capacités de la nouvelle console et il est peu probable que le jeu y ressemble. Tout comme Super Mario 64 2, Super Mario 128 n'a jamais vu le jour. Enfin, pas sous sa forme attendue. Car d'après Miyamoto, les idées du jeu ont été réutilisées dans d'autres projets. Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, mais surtout dans Pikmin, le jeu de stratégie dans lequel vous devez utiliser ces petites créatures pour réparer votre vaisseau spatial. Miyamoto a même affirmé dans une interview que Pikmin était Super Mario 128. Littéralement. D'ailleurs, plusieurs images de développement montrent Mario contrôler les Pikmin, ce qui va dans le sens de Miyamoto. Bon, en même temps, c'est le mieux placé pour en parler, c'est pas la peine de mettre sa parole en doute. D'ailleurs, pour l'anecdote, le personnage principal de Pikmin s'appelle Olimar, ce qui est quasiment une anagramme de Mario et son vaisseau s'appelle le Dolphin, qui était le nom de code de la Gamecube. Parce que, je cite, « Celui qui a choisi le nom devait aimer les dauphins ». Sans déconner ! Mais revenons à Super Mario Sunshine. L'histoire se déroule sur l'île paradisiaque de Delfino, où les frères Mario et Peach sont partis passer des vacances. Mais à leur arrivée, ils découvrent que l'île a été vandalisée par de nombreux graffitis. Ce qui a eu pour conséquence de faire disparaître les soleils qui apportaient... Euh... le soleil, en fait, sur cette île. Le malfaiteur ayant l'apparence de Mario, la justice de l'île Delfino le condamne à nettoyer tous les graffitis grâce à Jet, un canon à eau portatif. Ah oui, et la princesse se fait kidnapper une cinquième fois. Une cinquième fois, sérieusement. Dans sa structure, ce nouvel épisode ressemble beaucoup à l'épisode sur Nintendo 64. La place Delfino remplace le château comme carte principale, les graffitis remplacent les tableaux pour passer d'un niveau à l'autre, et les soleils remplacent les étoiles. Ouais, pour les étoiles et les soleils, ils sont pas foulés. Mais par rapport à Super Mario 64, le gameplay a été considérablement enrichi, avec de nouveaux mouvements et surtout grâce à Jet qui ouvre de nouvelles possibilités. Il possède en effet plusieurs buses avec des propriétés différentes. Mario peut donc asperger ses ennemis, planer sur de courtes distances, être expulsé dans les airs ou courir à toute vitesse sur l'eau. Le monde est aussi beaucoup plus vaste, environ 4 fois plus, et on rencontre de nombreux PNJ quand dans Mario 64, on ne croisait que 2 ou 3 beaux bombes roses et des toads tellement insignifiants qu'ils devenaient transparents. Puisque tous les niveaux se trouvent sur la même île, le monde est moins varié mais plus cohérent. Et ce coup-ci, Yoshi est aussi de la partie, même s'il n'est pas très maniable et fond dès qu'il touche l'eau. Le seul vrai problème du jeu, enfin si c'est vraiment un problème, c'est que la difficulté est assez inégale. On passe de boss qui se battent les yeux fermés et les doigts dans le nez, à des épreuves bonus secrètes dont certaines sont effroyablement dures. Ces passages sont par ailleurs très bien réalisés. Il s'agit de zones de plateforme pures et dures dans la lignée des premiers jeux. Ils demandent beaucoup de doigtés et sont très sympa à jouer quand ils ne sont pas trop durs. Ces épreuves ont marqué les joueurs mais quand on parle de difficulté dans Super Mario Sunshine, les joueurs ne pensent pas qu'à ces zones. Ils pensent aussi à ces putains de pièces bleues. Pour finir entièrement le jeu, il faut trouver les 120 soleils dissimulés dans les différents niveaux mais 24 de ces soleils s'obtiennent en échangeant des pièces bleues à un habitant du port. 10 pièces bleues contre un soleil. Soleil qu'il pourrait d'ailleurs juste relâcher pour établir l'ordre dans la cité. Mais bon, si on peut faire des profits... Le capitalisme, c'est vraiment super sympa. Il y a en tout 30 pièces bleues dans chaque niveau. En sachant que pour les trouver, il faut parfois effacer un graffiti, aider les PNJ, casser des éléments du décor ou faire chier les oiseaux. Le problème vient du fait que certaines pièces n'apparaissent que dans certaines missions. Au début de chaque niveau, vous avez le choix entre jouer le soleil que vous n'avez pas encore obtenu ou rejouer un ancien. Il y a assez peu de changements dans un niveau d'une mission à l'autre mais des structures ou des personnages peuvent apparaître ou disparaître et certaines pièces bleues ne sont disponibles que dans certaines missions. Ça veut dire que pour être sûr de n'en louper aucune, il faut fouiller les niveaux de fond en comble à chaque mission. Ce qui est long et carrément pas passionnant. Bon, je chipote sur les pièces bleues parce que ça n'enlève rien aux qualités du jeu et la difficulté est suffisamment bien dosée pour pouvoir terminer le jeu sans trop se prendre la tête. Mais voilà, c'est quand même un petit point noir dans l'ensemble. En 2003 sort le quatrième et dernier Super Mario Advance et il ne s'agit toujours pas d'une aventure originale. Il s'agit cette fois du portage de Super Mario Bros 3. Encore une fois, cette réédition est de très bonne facture avec de très beaux graphismes issus de la version All Stars du jeu. Le plaisir est là mais le jeu reste sans surprise si l'on a déjà joué aux versions précédentes. On peut cependant noter qu'il s'agit de l'un des rares jeux compatibles avec le e-reader. Un lecteur de cartes qui permet de charger des jeunesses ou de rajouter du contenu dans Animal Crossing, Pokémon ou F-Zero. Dans Super Mario Advance 4, ces cartes permettaient de débloquer de nombreux items mais aussi d'accéder à un nouveau monde inédit et de jouer ainsi à une trentaine de niveaux bonus et certains niveaux du premier Super Mario Bros. Malheureusement, le e-reader n'a été que très peu commercialisé hors Japon et très peu de joueurs occidentaux ont pu jouer à ce nouveau monde. Ah oui, et vu qu'il devait rester de la place sur la cartouche, ils ont remis une quatrième fois Mario Bros. Là, si vous n'y avez toujours pas joué, vous n'avez plus d'excuses. Au final, ces Super Mario Advance se sont révélés être des jeux très sympas et agréables à jouer mais on peut tout de même regretter de n'avoir eu que des rééditions sur la Game Boy Advance. D'autant que ces jeux, sauf le premier, ont été réalisés sous la direction de Takeshi Tezuka qui avait été directeur ou co-directeur sur le premier et le troisième Super Mario Bros, sur les deux Super Mario World, sur Super Mario 64 et accessoirement sur Mario Party, sur quasiment tous les épisodes de Zelda, sur Star Fox, Pitmin, Animal Crossing, bref un homme qui a de l'expérience et qui aurait certainement pu s'occuper de superviser un épisode totalement nouveau. Sorti en 2004 au Japon et aux USA et en 2005 en Europe, Super Mario 64 DS était un des jeux les plus attendus de l'année. Depuis plusieurs mois, la Nintendo DS fait beaucoup parler d'elle. Elle intrigue grandement les joueurs et la presse spécialisée. La firme japonaise ayant annoncé une rupture avec ses consoles portables précédentes et un retour aux sources du jeu vidéo. Les journalistes sont très sceptiques, d'autant plus que les capacités de la console présentée à l'E3 de 2004 sont largement inférieures à celles de la PlayStation Portable de Sony. Pour prouver que sa nouvelle console avait tout d'une grande, Nintendo devait donc accompagner sa sortie d'un jeu démontrant toute la puissance de la DS. Le choix d'un remake de Super Mario 64 est assez logique. Si la DS avait la capacité de faire tourner convenablement ce monument du jeu de plateforme 64 bits, tout le monde devait bien admettre le potentiel de la nouvelle console. Et tout le monde l'a admis puisqu'elle est devenue la console la plus vendue de tous les temps. Super Mario 64 DS, appelé Super Mario 64 X4 durant son développement, n'est pas une simple réédition du jeu original. En effet, le jeu propose une tonne de nouveautés. Quatre personnages sont maintenant jouables. On commence avec Yoshi et on peut ensuite débloquer Mario, Luigi et Wario. Le nombre d'étoiles à collecter est passé de 120 à 150. La plupart des graphismes et des textures ont été modifiés. De nouvelles pièces ont apparu dans le château ainsi que de nouveaux niveaux. Et le jeu comporte aussi un mode multijoueur pas extraordinaire, mais qui manquait cruellement au jeu original. Bien que je n'aime pas la Nintendo DS en tant que console, je dois reconnaître que ce jeu est une réussite. On prend plaisir à jouer à Super Mario 64, tout en ayant assez de contenu nouveau pour avoir l'impression de jouer à un nouveau jeu. Super Mario 64 DS a d'ailleurs eu de très bonnes critiques à sa sortie de la part de la presse et des joueurs qui saluent les améliorations apportées au jeu d'origine. Malheureusement, l'absence de stick analogique sur la Nintendo DS rend la prise en main un peu compliquée et on peut toujours regretter de ne pas avoir eu de jeu totalement nouveau sur une console portable depuis plus de 10 ans. Bon, 2006, courage, on a presque terminé et j'ai très mal à la gorge. En 2006 sort New Super Mario Bros, qui est enfin une aventure originale sur console portable. Oui, oui, félicitations, bonne année, tout ça ! Cette nouvelle aventure sur Nintendo DS revient plus ou moins aux sources de la série avec un jeu en 2D. Enfin, ce n'est pas vraiment de la 2D, c'est plutôt de la 2D et demi. En gros, les décors sont en 2D mais les personnages en 3. Niveau histoire, aucun changement. La princesse est fait kidnapper une sixième fois, je crois, mais j'ai perdu le compte. Bon, en gros, le principe de ce jeu est de revenir à l'essence même de la série et de renouer avec le style et l'ambiance des premiers jeux sur NES. Sur le fond, il n'y a donc pas beaucoup de changements, mais c'est fait exprès. Le but de Nintendo avec ce jeu est d'offrir aux vieux joueurs un jeu qui leur rappelle leurs premières expériences de jeu vidéo tout en amenant un nouveau public vers la série. Car le but de la Nintendo DS est bien de toucher le maximum de personnes et en particulier ceux qui ne s'intéressaient pas du tout aux jeux vidéo. C'est pour cela que New Super Mario Bros est assez facile et que malheureusement l'histoire en elle-même se termine assez vite. Il vous faudra quand même plusieurs heures de plus pour fouiller totalement les 78 niveaux et trouver toutes les pièces étoilées. Mais même après ça, on reste un peu sur sa fin. Et c'est dommage car le jeu est bon. Les graphismes sont très réussis, les animations sont détaillées et les décors cool et puis il y a plein de bonnes idées de gameplay et de level design. Parmi les grosses nouveautés, on peut noter l'apparition de trois nouveaux power-up. Le méga champignon qui rend Mario gigantesque pendant quelques secondes que l'on peut voir dans toutes les publicités mais quasiment pas dans le jeu. Le mini champignon qui au contraire le rend minuscule et la carapace bleue qui lui donne certains pouvoirs de Koopa un peu comme le costume des frères marteaux dans Super Mario Bros 3. On peut regretter que le jeu soit trop facile et trop court mais le bilan reste quand même positif et New Super Mario Bros est une réussite. Tout en étant un hommage aux premiers épisodes, le gameplay a été augmenté avec des éléments venus des derniers jeux en 3D et on retrouve par exemple le rebond contre les murs de Super Mario 64. Le jeu s'est très bien vendu et a été très bien reçu par la critique et par les joueurs de la première heure qui ont apprécié les très nombreux clins d'oeil aux premiers épisodes sur NES comme les escaliers et le mât à la fin des niveaux. New Super Mario Bros s'est rapidement imposé comme un classique de la déesse et a relancé la mode des jeux de plateforme en 2D sur les nouvelles consoles. La cartouche comporte aussi un mode de joueur très sympa qui vous permettra de perdre tous vos amis. Dans ces 5 petits niveaux dont les extrémités se rejoignent, il faut être le premier à attraper un certain nombre d'étoiles. Pour cela il faut soit attraper les étoiles qui apparaissent, soit les voler à votre ennemi en lui tatanant la gueule. Il y a aussi plusieurs mini-jeux mais c'est grosso modo les mêmes que ceux dispo dans Super Mario 64 DS. En novembre 2007 sort sur Nintendo Wii et partout dans le monde Super Mario Galaxy. Alors je préfère vous prévenir tout de suite qu'on arrive au bout de mon domaine de compétences. Et donc de cette vidéo. Parce que j'ai du jouer maximum 30 minutes à ce jeu. Tout simplement parce que... bah j'ai pas de Wii. Donc ce que je vais dire va sûrement rester très approximatif et ou erroné rayer les mentions inutiles. Ce jeu apporte énormément de nouveautés si bien que je ne sais pas vraiment par où commencer. Même l'histoire est plus fournie que les épisodes précédents. Bon ok Peach se fait capturer genre une 4 millième fois, c'est même tout son château qui se fait capturer. Mais autour de ça il y a plus de personnages et le jeu emprunte même certains codes au RPG. Tous les 100 ans, parce que oui c'est forcément toujours un chiffre rond, tous les 100 ans donc une comète passe au dessus du royaume champignon et y laisse tomber des milliers de fragments d'étoiles. Tous ces fragments sont ramassés par les Toads et rassemblés pour former une super étoile. Pour fêter le passage de la comète, une fête est organisée et Mario y est invité par la princesse Peach. Mais roulement de tambour, Bowser arrive, capture le château entier dans le but d'utiliser les pouvoirs de la super étoile et Mario est envoyé par Kamek, parce que oui il est de nouveau là, dans l'espace. Où d'ailleurs il ne semble pas trop souffrir ni du manque d'oxygène ni de la température. Il atterrit sur une minuscule planète et rencontre Harmony qui lui propose son aide. Et voilà, l'aventure commence. La différence la plus flagrante avec les épisodes précédents est que la gravité est au centre du gameplay. On progresse plus uniquement sur des environnements plats mais aussi sur des espèces de planétoïdes. Ce qui est très déstabilisant au départ mais il paraît qu'au final on s'y habitue. Il paraît parce que moi ça me fout la nausée mais bon. En tout cas ça offre de grosses possibilités de gameplay. Gameplay qui est bourré de bonnes idées avec en plus des niveaux très variés et des musiques vraiment excellentes. Le tout en conservant l'esprit de la série. Alors je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir en parler plus, d'autant que beaucoup le considèrent comme le meilleur de la série. Mais personnellement j'ai complètement arrêté les jeux vidéo avant la sortie de la Wii. Et le jeu le plus récent sur console auquel j'ai joué c'est Resident Evil 4. Ouais, il est sorti il y a 6 ans. Je peux juste vous parler des 3 premiers mondes. On commence par les planètes oeufs où le gameplay repose justement sur le fait qu'on progresse sur des sphères. On enchaîne avec le royaume des abeilles, plus classique où l'on découvre le costume d'abeilles qui permet de s'envoler pendant une courte durée. Et le défi du surf qui est un petit mini jeu de surf qui se déroule au paradis des pingouins. Parce que oui, Nintendo c'est ce que vous avez fait dans le monde 4 de Mario 64. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Ah si, il y a eu une polémique totalement débile autour du jeu avant sa sortie parce que si on prend le logo du jeu et qu'on ne garde que les lettres avec une petite étoile dessous, ça forme la phrase You are Mister Gay. Voilà. 2009, nous sommes en 2009 et au terme de cette revue car c'est cette année qui est sorti le dernier jeu de la série New Super Mario Bros Wii. Je viens de vous dire que je n'avais pas joué à la console depuis Resident Evil 4 mais après avoir fini d'écrire cette vidéo et après m'être rendu compte que je n'avais rien à dire sur les deux derniers jeux, je suis allé voir un pote pour lui taxer sa console et pour tester New Super Mario Bros Wii et en parler. Sans surprise, ce jeu s'inscrit dans la continuité du New Super Mario Bros sorti sur DS. Et Nintendo essaye plus que jamais de rassembler les nouveaux joueurs et les anciens en leur servant des kilos de nostalgie. C'est fou le nombre de références à des anciens jeux de la série. Il faudrait une vidéo entière pour en faire toute la liste. Et on se rend d'ailleurs compte des progrès technologiques faits ces dernières années. Il y a quand même quelques nouveautés dans ce jeu, de nouveaux ennemis, de nouveaux power-ups, ce chapeau avec une hélice qui permet de s'envoler à la verticale par exemple, le costume de pingouin qui permet de faire des trucs de pingouin, et on retrouve aussi la fleur de glace de Super Mario Galaxy. Et puis il y a aussi des plateformes qui tournent. Non, en fait il y a même surtout des plateformes qui tournent. Je pense que dans tous les niveaux il y a des trucs qui se balancent ou qui tournent pour bien montrer toutes les capacités de la Wii. Même si les environnements n'ont rien de nouveau, les niveaux sont sympathiques à faire et certains passages assez erdus. J'avais peur de rester sur ma faim, mais au final le jeu est assez complet et se termine par un combat pour une fois vraiment épique contre Bowser sur une super bande originale. Mais dans l'ensemble les combats contre les boss sont quand même plutôt nazes, même si le gameplay des combats est très bon. Le jeu comporte même un monde secret, mais pour pouvoir accéder au niveau il faut trouver toutes les pièces étoiles des différents mondes, ce qui est assez compliqué. Et personnellement la motivation m'a manqué pour les débloquer. Bref, au final c'est un très bon jeu avec un mode multijoueur très cool, mais ce n'est pas non plus le plus innovant ou le plus prenant. Il y a encore un truc dont on n'a pas parlé parce que ça m'énerve, mais après avoir joué à New Super Mario Bros Wii, je me suis senti un peu obligé d'en parler. On peut entendre souvent, trop souvent, des gens faire des blagues du genre « Ah là là, mais en fait Mario c'est un méchant, il tue des animaux et des champignons qui lui ont rien fait, ah là là, trop lol, tout ça tout ça... » Bon alors déjà, c'est chiant. Arrêtez de faire cette blague, ça fait 10 ans qu'elle est plus drôle. Mais bon, ok, c'est vrai. Je veux dire par exemple, il y a des tortues qui semblent vraiment vous en vouloir et veulent votre mort, mais la très grande majorité des ennemis ne font que marcher sans vraiment être hostile. Vous mourrez si vous les touchez, mais pas plus, vous n'avez qu'à pas les toucher. C'est pas parce qu'une abeille peut très éventuellement vous piquer ou un chat vous griffer qu'il faut les éradiquer de la planète. Le pire, c'est les poissons. Autant des tortues on nous dit que c'est des soldats de Bowser adeptes de magie noire, bon ok, j'y crois pas du tout, mais les poissons, eux, ils ne font vraiment que nager, et chez eux en plus. Et là-dessus arrive Mario qui les égouille avec des boules de feu. Oui, des boules de feu sous l'eau, c'est un jeu vidéo, merde. Alors oui, je suis d'accord qu'une personne totalement étrangère au jeu et qui voit ces images, elle peut penser que cette italienne en salopette commet un carnage. Mais... Mais si ces remarques m'énervent, c'est car lorsqu'on joue à un jeu, il y a une sorte de contrat implicite entre le joueur et les développeurs qui nous disent bon voilà, dans notre jeu, les tortues sont maléfiques, il faut les tuer. C'est peut-être arbitraire, mais c'est la base du gameplay. Par exemple, dans Pac-Man, quand vous commencez à jouer, vous acceptez que Pac-Man est le gentil et les fantômes les méchants. Pourtant, si on montre les images à une personne totalement extérieure, elle dira sûrement un truc du genre Mais quel sale type ce mec avec une tête de pizza ? Il vient embêter les fantômes dans leur labyrinthe et leur pique toute leur pack gomme. Voilà pourquoi ce genre de remarque m'énerve un peu et pourquoi ça ne m'a jamais dérangé de commettre des génocides de Koopa. Mais dans Super Mario Bros, oui, il y a quelque chose en plus. Les tortues dansent. Je veux dire, elles dansent. Enfin, elles ne peuvent pas être maléfiques, elles dansent. Et quand je les écrase, j'ai vraiment l'impression de tuer des innocents. Et quasiment tous les ennemis se balancent au rythme de la musique. Ils sont tous sauf maléfiques, avec en plus des décors toujours plus avantages, j'ai vraiment l'impression de jouer un sale type qui se délègue de la souffrance animale et dont le seul passe-temps est de répandre le chaos dans un monde parfait. Après, il y a d'autres arguments pour dire que Mario est un sale type. On a vu au tout début de la vidéo qu'il était quand même plus ou moins braconnier et que dans Donkey Kong Jr, il essayait d'électrocuter un bébé singe qui voulait sauver son papa. Bon après, dans ce cas-là, c'était le vrai méchant du jeu aussi. Bon après, il frappe Yoshi constamment dans Super Mario World, mais bon, qui n'a jamais frappé un dinosaure ? Oui, parce que vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais chaque fois qu'il tire la langue, c'est parce que Mario le frappe. Ça peut légèrement modifier votre vision du jeu. Un autre argument qui est aussi utilisé sur les forums est le Game & Watch Donkey Kong Circus, sorti en 1984 et où Donkey Kong est dompté et maltraité dans un cirque par un Mario plus cruel que jamais qui éclate de rire quand son sein se blesse. Alors oui, c'est malsain, mais ce n'est pas vraiment un jeu Mario. En effet, Donkey Kong Circus est le remake du jeu Mickey Mouse. Des joueurs ont simplement remplacé Donald par Mario et Mickey par Donkey Kong pour... euh... ben vendre plus de jeux. Changer les personnages d'un jeu était d'ailleurs une pratique assez courante jusque dans les années 2000. On l'a vu pour le Super Mario Bros 2 européen, mais le meilleur exemple est la série des Crazy Castle, assez peu connue en dehors du Japon. Le premier opus est sorti en 1989 et met en scène Roger Rabbit sur Famicom et Mickey Mouse sur Game Boy. Mais quand il sort aux Etats-Unis, il est remplacé par Bugs Bunny. Déjà, ça commence fort. Dans le deuxième opus, il est toujours remplacé par Bugs Bunny aux Etats-Unis, mais par Hugo Delire en Europe. A partir de Crazy Castle 4, qui ne s'appelle pas encore Crazy Castle, car la série porte encore le nom de Mickey Mouse depuis le second jeu, puisque le premier s'appelait juste Roger Rabbit, il n'est plus remplacé par Bugs Bunny. Dans le quatrième jeu, il est remplacé par Kid Clown aux Etats-Unis, personnage qui sera grosso modo populaire de septembre à octobre 92. Dans le cinquième jeu, il est remplacé par les Ghostbusters aux Etats-Unis et par Garfield en Europe, histoire de faire un peu de pognon sur une licence sans fabriquer un nouveau jeu, même si l'ambiance du jeu ne colle pas du tout à la licence en question. Et, miracle, on retrouve bien Mickey dans la version américaine du sixième jeu. Trois autres jeux sortiront ensuite sous les noms de Crazy Castle 3, 4 et 5, bien qu'il s'agisse des épisodes 7, 8 et 9, et B3 en scène Bugs Bunny dans les épisodes 3 et 4, donc 7 et 8 sur tous les continents, et Woody Woodpecker dans l'épisode 5, donc le 9, fin de la digression. Voilà, encore une fois, on s'est totalement éloigné du sujet, et je ne sais plus du tout de quoi je parlais à la base. Ah si, Mario méchant. Car il y a un dernier argument que je dois vous présenter, et qui remettra sans doute en question votre vision de l'univers du jeu. Dans le livret du premier Super Mario Bros, on nous raconte brièvement l'histoire, et on nous dit que Bowser, avec son armée de tortues pratiquant la magie noire, a réduit le royaume champignon en ruines, et a transformé les habitants du royaume, les Toads, en pierres, en Field Horse Air Plants, je ne sais absolument pas ce que c'est, et en, tenez-vous bien, blocs. Oui oui, en blocs. Ces blocs. Ces blocs que vous cassez depuis le début du jeu. Ce ne sont pas des pièces qui en sortent, mais l'âme des Toads que vous tuez. Et lorsque vous arrivez à sauver la princesse à la fin du jeu, il n'y a quasiment plus d'habitants dans le royaume, parce que vous les avez tous tués sans faire exprès. C'est pas un massacre ça putain, c'est carrément un génocide. Mais bon, après il faut pas croire tout ce qu'il y a dans les livrets. Les histoires sont souvent écrites après avoir fini le jeu, et les développeurs ne s'en soucient généralement que très peu. Surtout Miyamoto qui s'en fichait totalement et pour qui seul le gameplay comptait, donc on a qu'à dire qu'on oublie ça. 2010. C'est sur ces images de Super Mario Galaxy 2 que nous allons nous quitter. Vu qu'il n'est sorti il n'y a que quelques mois, j'ai une bonne raison de ne pas y avoir joué, et donc de n'avoir rien à dire dessus. Je te remercie grandement l'ami d'avoir regardé ce premier pelmeu jusqu'au bout, moi j'aurais pas eu le courage, et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour le numéro 2 qui parlera de l'une de mes séries préférées, mais qui a malheureusement tendance à être complètement oubliée. Vous pouvez essayer de deviner de laquelle je parle, mais un indice, vous avez tort. Sur ce, à la prochaine l'ami. de la prochaine l'ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis le champion des ninjas. C'est parti.